Gaspard Glantz, bonjour, nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Syncurview, nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je m'appelle Gaspard Glantz, je suis né à Strasbourg en 1987, donc j'ai été conçu quand les liquidateurs de Gernobyl étaient sur le toit du réacteur, j'y ai grandi, j'y ai fait ma scolarité dans l'école publique jusqu'à 18 ans, à la suite de quoi je suis parti à Rennes, faire mes études universitaires, je les ai terminées à Strasbourg et j'ai lancé Taranis en société avec des potes à moi à Rennes en 2011, on s'est rapidement rendu compte qu'une SARL en France c'est un peu compliqué, du coup on a changé de technique et on est toujours là aujourd'hui même si c'est plus la même équipe que celle qui était là au départ et entre temps j'ai fait pas mal de reportages, beaucoup en France, quelques-uns en Europe, en Allemagne, sur la trace des réfugiés quand il y avait la crise en 2015 donc pas mal en Europe de l'Est et voilà. Pourquoi avoir choisi cette profession ? Mon père était photographe parce qu'il a changé de métier entre temps donc j'ai un peu grandi dans un studio photo argentique à l'époque et il faisait pas de l'actualité mais du coup la photo c'était un peu un truc qui était déjà chez moi à la base et j'ai un peu, je me suis un peu rapproché du milieu politique quand j'étais au collège et au lycée d'abord et ensuite à l'université en étant appliqué à l'époque à l'union nationale lycéenne à l'époque du CPE et de ces mouvements sociaux là et c'est un peu fait de lien entre les deux quand je suis arrivé à l'université Rennes 2 c'est que il y avait ces AG monstrueuses avec 6500 étudiants, des grèves qui duraient un semestre entier etc il y avait enfin on est à une époque où il n'y a pas encore facebook il n'y a pas encore twitter etc il n'y avait que youtube et du coup il fallait un petit peu témoigner de ce qui était décidé pour les autres étudiants qui ne venaient pas aux assemblées générales ou même pour les autres qui regardaient ce qui se passait à Rennes une ville qui était un peu une référence en france pour les mouvements sociaux à l'époque et du coup j'ai commencé par filmer les assemblées générales faire un espèce de site qui rassemblait les décisions qui avaient été prises en assemblées générales à Rennes puisqu'on avait quand même trois par semaine je filmais les votes parce qu'en fait il y avait une espèce de remise en question de la réalité enfin le comptage des votes puisque c'était des votes à main levée sur une foule immense donc de filmer d'un point élevé ça permettait aux gens de constater que le vote était correct ça a un peu commencé comme ça et puis forcément à Rennes il se passait beaucoup de choses et là on est avant les années 2010 donc quand j'ai fini mes études et que je me suis demandé ce que je devais faire j'ai un peu regardé ce que je savais faire de mieux et puis bah c'était le journalisme voilà en gros vous n'avez pas de carte de presse non alors ça c'est pour une raison qui est administrative et c'est fatiguant mais c'est la réalité de la complexité de l'administration française parce que ça fait techniquement et à 100% économiquement que 12 ans maintenant que je suis journaliste et c'est fatiguant mais c'est comme ça quoi alors je vais l'avoir bientôt j'ai pas fini la c'est j'ai perdu une bataille mais j'ai pas perdu la guerre je l'ai pas eu en tant que journaliste indépendant pour des raisons vraiment purement juridique bizarre enfin de clôture d'une sarl justement qui n'était pas correcte qui n'était pas effectué correctement par rapport aux dossiers machin enfin ça me fatigue voilà mais c'est comme ça quand vous allez avoir cette carte de presse alors et ben du coup je vais travailler avec un statut enfin je vais être payé avec un statut qui me permettra d'être reconnu comme journaliste au sens de la loi et donc normalement dans trois mois je devrais enfin avoir cette carte c'est quoi la loi pour être journaliste pour avoir une carte de presse alors franchement je pense qu'il faut poser cette question à quelqu'un qui s'y connaît parce que même en tant que journaliste j'ai pas vraiment compris d'avoir une carte de presse pour une journaliste non justement j'ai ramené les papiers que j'adore montrer à la police quand ils m'embêtent avec ça mais en gros la dernière loi en question j'en ai de la république française c'est la loi 2019 290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et à maintenir le maintien de l'ordre public lors des manifestations et annonce à c'est pour le ça c'est pour l'histoire du masque à gaz pardon parce qu'il y a d'autres non la carte de presse n'est pas obligatoire pour être journaliste en france ça c'est un article de la fp qui a été écrit juste après ma garde à vue d'avril 2019 voilà donc vous pouvez retrouver sur afp factuel non la carte de presse n'est pas obligatoire pour être journaliste en france et c'est expliqué illustré quand vous montrez ça aux forces de l'ordre qu'est ce qui se passe parce que les forces de l'ordre ça dépend lesquelles c'est à dire bah ça dépend de leurs intentions si à un moment ils savent pas et que bon ils sont un peu perdus t'arrives à un checkpoint ils se disent c'est qui cela avec leur gros sac et leur casque il ya moyen de peut-être leur expliquer s'ils sont de bonne humeur si dès que tu es arrivé au bout du boulevard ils t'ont vu ils se sont dit journaliste égal islamo gauchiste tu passeras pas voilà tu peux leur montrer les papiers ils s'en foutent c'est pareil qu'est ce qu'ils disent ça dépend on a de tout qu'est ce qu'ils disent quelles sont les excuses pour nous empêcher de passer ou qu'est ce qu'ils disent à quel moment au moment où on arrive à checkway donc pour eux pas de carte de presse égal pas journaliste égal mitard c'est ça alors là il ya un truc qui est encore plus compliqué c'est qu'il ya eu le schéma de il ya eu la ppl sécurité globale qui est passé cet automne donc maintenant il ya encore ce débat où maintenant ils croient vraiment que c'est bon c'est passé c'est voté t'as pas de carte de presse tu peux pas et en plus même ceux qui auraient une carte de presse ne pourraient pas filmer la police qui est absolument pas vrai puisque ce qui a été voté avec la ppl sécurité globale c'est l'intention ça veut dire que ça change absolument rien sur la manière de filmer d'avoir le droit de filmer la police sur l'espace public ce qui est ce qui change c'est ce qu'on fait avec l'intention c'est l'intention et mais ça ne change absolument pas le fait qu'on a parfaitement le droit toi moi journaliste ou pas de filmer la police sur l'espace public y compris leur visage y compris leur matricule enfin ça ça n'a pas changé en fait mais à cause de tout le débat de tous le le tous les passages de darmanin à la télé etc ben on est arrivé à une situation maintenant la police croit que on a carrément plus le droit de les filmer quoi donc c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a pas grand monde qui a compris le sens de des lois qui définissent tout ça et encore moins les agents de police quoi nous on a on a décidé de te si je peux me permettre de te faire on a décidé de te faire venir parce qu'on trouve que tu fais un très bon boulot et que tu es tu as la capacité de nous procurer le don c'est vraiment d'ubiquité de se déplacer d'un coup comme ça on a un claquement de doigts d'être nos yeux et nos oreilles et on t'a vu te faire massacrer pendant certaines manifestations et on voudrait que tu nous décrives comment ça se passe l'ambiance quels sont les dispositifs de sécurité qu'est la prise de température sur place ça c'est c'est une montée en puissance c'est un dispositif qui crée ça toutes ces violences quand on a vu des gens se faire balafrer se faire arracher des joues se faire arracher des yeux se faire arracher des mains qu'est ce qui crée ça c'est c'est une mauvaise communication entre les forces de l'or des manifestants c'est l'agressivité des manifestants c'est quoi ça a changé justement on dit j'ai pas encore la carte de presse quand j'ai commencé à travailler c'était même pas c'était encore Jacques Chirac qui était président donc j'ai vu passer Sarko j'ai vu passer Hollande Valls aussi Castaner même si c'était pas président mais ça a beaucoup changé ça paraît paradoxal aujourd'hui mais c'était plus calme sous Sarko mais tout a changé en fait ça veut dire que tu regardes des vidéos de manifestations en 2007 notamment même le soir de son élection il y en avait déjà ça a même duré deux jours les manifestants sont pas masqués ils sont pas habillés en noir ils ont leur habite tous les jours ils ont leur sac d'école ils sont reconnaissables à 500 kilomètres il y a un bloc dans le sens qu'on a aujourd'hui dans une manifestation quand on voit un black bloc mais ils sont pas en black bloc on peut considérer qu'en France d'après ce que j'ai observé après c'est mon analyse personnelle mais le black bloc est devenu quelque chose en France au sens politique du terme en 2009 au moment du sommet de l'OTAN à Strasbourg justement quand la France est rentrée dans l'OTAN avec Nicolas Sarkozy c'est la première fois en fait qu'on a vu un black bloc en France mais c'était pas des français c'était quoi des allemands des belges c'était des allemands principalement il y avait des italiens il y avait des polonais il y avait un peu toute l'Europe mais ça a été assez chaud c'était la première venue de Barack Obama en Europe notamment ça a été une manif très très particulière mais c'est la première fois que les français en fait qui étaient d'ailleurs en mouvement social à l'université c'était contre la loi de responsabilité des universités de Valérie Pécresse en 2009 et donc ils étaient en mouvement social il y avait des blocages dans les universités donc quand le mouvement social quand le sommet de l'OTAN est arrivé en avril les étudiants ils étaient déjà enfin ils avaient le temps de pouvoir se rendre à Strasbourg au sommet de l'OTAN donc ils y sont allés et ils ont découvert il y avait des Kurdes aussi communauté assez importante à Strasbourg donc il y a eu cette manif explosive quand les français sont arrivés sur le camp ça a duré trois jours donc il y avait une espèce de camping ils ont découvert le bloc Hambourg le bloc Francfort le bloc Berlin organisé avec des chiottes sèches à ce moment là Notre-Anne-Landre ça n'existe pas donc les français ont découvert ça à ce moment là et ça se voyait enfin ils prenaient des notes et quand ils ont vu les manifestations ça a été la même chose il a fallu attendre Notre-Dame-des-Landes pour qu'on observe là je parle du côté manifestant mais pour qu'on observe ce genre de méthodologie c'est pas vraiment manif puisque c'était dans les champs à Notre-Dame-des-Landes sauf quand c'était à Nantes et qu'il y avait des manifs dans les rues notamment les manifs de 2012 si je ne me trompe pas février 2012 22 février 2012 où je me supprime la première grenade d'ailleurs des encerclantes et où on a observé pour la première fois on va dire technique de black block concret équipé banderolles renforcées etc. dans une ville à Nantes ça c'est février 2012 Qu'est-ce que tu entends par équipé ? habillé en noir avec des fringues changeables je ne vais pas te donner toutes les méthodes du bloc mais d'une manière à ce que s'ils sont filmés en train de faire des actions on ne puisse pas les identifier après coup voilà c'est le principe déplacement en bloc c'est déplacement en équipe une communication des binômes des choses comme ça mais ça ça n'existait pas en France c'est un peu apparu on va dire à l'ouest en Bretagne à même au Notre-Dame-des-Landes et quand on regarde le début de la loi travail des manifestations contre la loi travail en 2016 à Paris c'est principalement encore des jeunes des lycéens des étudiants et il n'y a pas encore cette méthode qui arrive tout de suite elle arrive en 2017 pourquoi elle arrive en 2017 ? parce qu'elle sommait du joueur à Heurebourg et là ça a été un déclic au niveau manifestant c'est à dire qu'on a vraiment pu constater bon déjà c'était c'était quelque chose le joueur de Heurebourg mais il y avait vraiment beaucoup de français c'était le excuse moi je vais juste me moucher mais je suis un petit peu allergique au pollen merci et donc à Heurebourg les manifestants français qui devaient représenter le premier contingent étranger parce qu'également ils étaient en mouvement social en 2017 je ne sais plus ce que c'était mais c'était avant l'élection non c'était en juillet donc c'était juste après l'élection de Macron il devait y avoir entre 400 et 500 peut-être plus de français dans la manif donc le premier contingent étranger et là le bloc allemand était très impressionnant très organisé surtout la police allemande ne se comporte absolument pas comme la police française c'est déjà ils ne sont pas armés de la même manière ils ne sont pas équipés de la même manière ils ne se déplacent pas de la même manière ils n'arrêtent pas les gens de la même manière pour les mêmes raisons en général ils lui mettent une grosse claque sur le moment puis ils le laissent traîner et puis voilà c'est réglé mais la manière dont la police a géré la manifestation du Javard de Hambourg a beaucoup appris aux manifestants français qui étaient les plus impliqués on va dire dans les manifs quand ils sont rentrés à Paris ça s'est senti immédiatement que le Javard de Hambourg avait laissé des traces dans l'organisation après comme c'est des gens qui étaient de tout le pays ça s'est probablement aussi senti à Lille à Rennes à Nantes dans les villes qui sont à Toulouse dans les villes qui sont classiquement sociologiquement plus actives au niveau de la police ce qui a changé déjà Nicolas Sarkozy il a donné une espèce de confiance dans la violence c'est on va dire je ne sais pas comment le définir mais l'impunité de la police moi je suis allé à l'IGPN de nombreuses fois je n'ai jamais eu de procès IGPN qui veut dire ? Hein ? IGPN qui veut dire ? Qui me ? Qui veut dire IGPN l'abréviation ça veut dire ? L'inspection générale de la police nationale voilà mais enfin j'y suis allé là encore on parlait de la grenade du 5 décembre 2019 j'ai 4 plots là 3 plots dans le téléphone 1 ici 2 dans là enfin je me suis pris les 3 quarts de la grenade elle a explosé à mes pieds et 17 jours d'ITT par un médecin légiste pas par mon médecin ou quoi que ce soit machin que ça donc machin la plainte etc je suis allé voir l'IGPN un mois après ils ont identifié le tireur en 3 jours parce que tout simplement celui-ci il avait frimé quand il est revenu à la caserne ouais j'ai shooté Glance ça c'était un mois après le shoot on est donc en janvier 2020 aujourd'hui on est en mai 2021 j'ai aucune nouvelle de ça et c'est juste une fois où je suis allé l'IGPN il y en a eu 5 ou 6 en 6 ans donc à un moment moi je passe en procès revenons avant revenons sur l'évolution de la violence oui sur l'évolution de la police donc elle a eu d'abord une forme d'impunité elle a senti une forme d'impunité ce qui a fait qu'elle est devenue plus offensive dans sa manière d'agir ensuite c'est pas les manifestants qui devenaient aussi plus offensifs il n'y a pas eu est-ce que c'est les manifestants qui ont changé d'abord oui oui ça c'est clair mais la manière dont la police s'est adaptée clairement c'était pas la bonne manière dans le sens où ça a aggravé la situation parce que en étant violente de cette manière avec des armes disproportionnées sur des gamins etc ça n'allait pas améliorer la situation quand j'ai fait des manifs je suis désolé de comparer avec l'Allemagne mais je viens de Strasbourg donc c'est logique j'y suis allé plein de fois mais à un moment ils ont des manifs où il y a des situations qui sont 50 fois pires qu'en France genre des manifs antifascistes en Allemagne c'est pas le même niveau qu'en France ils ont peut-être un historique mais ils ont aussi des antifascistes à un niveau comparable et du coup quand il y a des manifs en Allemagne ils n'ont pas de grenade à Rombourg par exemple puisque c'était là où j'étais aucune grenade explosive ils nous ont tiré du lacrymogène deux fois dessus c'était à la toute fin du pire jour à 2h du matin quand ils en avaient marre et qu'ils voulaient rentrer à l'hôtel sur les dernières personnes qui étaient là on a eu un peu de la... mais c'est tout autant ils nous ont arrosé avec je ne sais pas combien de canons à eau quand ils y vont à la matraque ils y vont ils poussent les gens etc mais c'est physique et surtout ça c'est la grosse différence entre la police allemande et la police française et c'est un des problèmes qui se sent aujourd'hui avec l'allemand c'est que la police française nasse les gens elle les enferme des heures ce qui ne va pas calmer une situation qui est ruptive les allemands lèchent toujours une pause de sortie il y a toujours une rue où on peut s'en aller il y a toujours un trou où on peut partir et sans comme en France être fouillé, contrôlé où on a une amende de 135 euros pour être sorti une amende de 135 euros pour un rassemblement qui était interdit etc en Allemagne si tu peux partir tu peux y aller voilà tu veux partir d'aller et cette espèce de déescalade constante ça marche et du coup quand on observe je compare avec la France puisque on essaie d'avoir un élément de comparaison en France ils nasse après avoir balancé des grenades avoir gazé tout le monde donc les gens ils ont les yeux explosés ils ont la gorge défoncée ils savent qu'ils vont prendre des amendes ils ne savent pas combien de temps ils vont rester enfermés le couvre-feu arrive cette espèce de tension qui monte va frustrer les gens alors s'ils ne s'énervent pas tout de suite ils s'en vont la prochaine fois à la manif suivante mais ce n'est pas du tout une stratégie de la désescalade et du coup la police a d'abord laissé tomber cette stratégie de la désescalade offensif etc ensuite il y a une autre Abdelande alors ça c'est compliqué à comparer avec le reste parce que c'était la gendarmerie à notre Abdelande il n'y avait pas de policier et ce n'est pas un mystère mais les gendarmes et la police ce n'est pas la même chose je ne vais pas jeter des fleurs sur la gendarmerie il faut des conneries aussi mais concrètement ce n'est clairement pas la même chose c'est pas pareil je vais juste donner un exemple pour illustrer mais quand on a comme la dernière fois la manif pro-palestinienne à Barbès si on a des checkpoints avec des CRS des checkpoints avec la compagnie de sécurité et d'intervention et des checkpoints avec les gendarmes on va choisir les gendarmes pour passer parce qu'eux au moins on peut leur parler leur montrer la loi et voilà ce n'est pas euh journaliste tu as la carte de presse non dégage enfin c'est voilà en termes de violence de voir tout ça toi sur le terrain au coeur au coeur de cette révolte de voir ce sang est-ce que ça a laissé des séquelles en toi ? alors moi ça ne m'est pas arrivé mais c'est arrivé à un membre de mon équipe alors c'était pas vraiment le sang il faut savoir quand on est en manif enfin même sur des événements on a beaucoup d'adrétalines donc c'est pas sur le moment c'est pas là que tu vas ressentir si tu prends une grenade oui tu vas le sentir passer mais si tu vois quelque chose de traumatisant possiblement enfin moi en tout cas c'est pas sur le moment que ça va sortir sur le moment t'es concentré potentiellement tu vas te faire tirer dessus aussi donc ça peut t'arriver tu penses plutôt merde ça aurait pu être moi mais il n'y a pas de au contraire on essaye de bien cadrer de ne pas avoir le visage de la personne s'il est dessus d'avoir la blessure enfin je ne sais pas ça va très vite tout ça en plus donc il y a plein de gens autour donc on reste concentré sur notre travail mais on ne pense pas à ça ce qui a traumatisé un de mes collègues et ce qui potentiellement je pense m'a mis un coup aussi c'est les camps de réfugiés beaucoup plus ça ça n'a rien à voir en termes de alors je ne sais pas si ça dépend des gens peut-être qu'il y en a qui sont plus traumatisés par les manifs que par la misère ou la souffrance mais Calais la jungle de Calais je ne pense pas que quelqu'un un journaliste ou même un humanitaire ou un français en fait qu'il soit peut-être même un flic qu'il soit rentré dans la jungle et qu'il l'ait visité qu'il parlait à des gens en sorte indemne j'ai pas fait de guerre dans ma vie je ne suis pas allé en Syrie je ne suis pas allé en Irak je n'ai pas fait de terre en guerre je ne suis pas allé en Afghanistan je ne suis pas un journaliste de guerre mais étant donné que la plupart des réfugiés qui étaient dans la jungle de Calais venaient de pays en guerre et que la situation était vraiment dégueulasse je ne vais pas la résumer je pense que ça a déjà été fait ça ressemblait à quoi ? ça donnait une ambiance où on avait un peu l'impression d'y être je me suis retrouvé à un moment avec Louis Vitter le photographe qui rentrait justement de Syrie avec ses photos on était parmi les seuls journalistes qui rentraient la nuit dans la jungle on était dans une espèce de taverne qui était construite en palette avec des migrants syriens qui avaient fui la Syrie puisque justement c'était la guerre et Louis a sorti ses photos et c'était incroyable parce qu'en fait les mecs enfin c'était 15 kilomètres à côté de chez eux en fait et donc ils disaient ah c'est ce village cette route je l'ai déjà pris pour machin etc et il y avait trois mecs au bout de la table qui regardaient leurs chaussures et qui ne parlaient pas etc et comme tu es dans un corps de réfugiés il est 2h du matin tu as 5000 euros de matos sur toi on les connaissait les mecs on leur faisait confiance mais tu es toujours sur tes gardes il n'y a pas de loi dans cet endroit et on se disait bon là c'est bizarre tout le monde est armé tout le monde a un couteau là-dedans enfin ça peut partir en couille assez vite etc pour avoir traîné dans la rue de la Soif à Rennes au moins ils ne sont pas bourrés donc c'est moins dangereux mais ouais donc les mecs qui étaient au bout de la table en fait c'était des gars du régime syrien et quand on ne comprenait pas l'arabe donc on ne savait pas ce qu'ils se disaient on parlait anglais avec les réfugiés mais ils étaient très contents de voir les photos ils parlaient de tout ça mais en fait les gars au bout ils avaient fui le même coin mais ils n'étaient pas du même camp et donc on discutait avec des rebelles en fait et en fait la guerre on était à 15 000 km d'elle mais elle était à table avec nous et ça fait partie des moments cools qu'on a vécu mais avec Louis notamment on est parti en 2015 au moment de la crise des réfugiés quand il y a des milliers de réfugiés qui arrivaient de Grèce qui remontaient en Europe on est parti avec la voiture de sa mamie une vieille 306 toute pourave on a roulé jusqu'au milieu de la Serbie à peu près en deux jours jusqu'à ce qu'on ait peur qu'elle explose et on a agrippé un peu la colonne de réfugiés puis on l'a remonté jusqu'en France donc on a fait les frontières en fait la frontière entre la Serbie et la Hongrie la frontière entre l'Hongrie et l'Autriche la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne et je te recentre un peu revenons sur nos violences policières en manif non mais t'inquiète on aura le temps de revenir c'est juste que oui je revenais c'était sur la jungle de Calais en fait pourquoi c'est le cerveau qui tourne très très vite tout le temps non ? la jungle de Calais j'ai un exemple assez intéressant c'est en général les policiers les CRS quand ils se déplacent d'après ce que j'ai compris je ne suis pas du tout expert policier mais quand ils se déplacent sur un environnement en compagnie ils y restent une semaine 10 jours 12 jours quand ils allaient à Calais il restait 4 jours pas un de plus et en général c'était vachement intéressant parce que ça se voyait s'ils venaient d'arriver ou s'ils allaient partir il y avait toujours une espèce de longue colonne de policiers placés tous les 3 mètres à l'entrée de la jungle pour protéger un peu l'environnement de je ne sais pas quoi il y avait une autoroute à côté les mecs essayaient de monter dans les camions donc ils essayaient d'empêcher l'accès au camion les premiers jours les CRS quand ils venaient d'arriver ils étaient derrière leur bouclier mais levés à hauteur de la tête ils avaient peur des gens les mecs ils venaient de marcher 15 km pour aller faire les courses ils revenaient avec des sachets ils les regardaient comme des ovnis genre mais qu'est-ce qu'ils ont quoi au bout de 4 jours les flics ils s'étaient posés sur leur bouclier comme ça complètement blasés et ils ne savaient plus pourquoi ils étaient là en 4 jours et il y a une autre fois où on est arrivé à Calais c'était encore avec Louis d'ailleurs c'était une opération c'est le plus gros fail de ma carrière et je n'ai pas honte de le raconter parce qu'il faut que ça serve d'exemple pour les autres on a voulu aller à Calais sans que les flics le sachent c'est-à-dire sans qu'ils puissent savoir qu'on est là pour éviter qu'ils ne fassent pas une évacuation parce qu'on était là parce qu'on venait avec une équipe un peu conséquente donc on a réservé une voiture à un autre nom on a réservé un hôtel à un autre nom avec une autre carte bancaire on a coupé nos téléphones on a pris des téléphones dans des tabacs à Barbès l'opération commando James Bond on a roulé depuis Paris on ne s'est pas arrêté on n'a pas fait le plein au milieu d'une aire d'autoroute sous les caméras comme il faut on arrive à l'hôtel à Calais il y avait 5 compagnies de CRS sur le parking et il n'y avait que des CRS dans l'hôtel je ne te raconte pas quand on est arrivé à la caisse il y avait un CRS qui était posé comme ça en faction à côté de la caissière et nous on arrive avec nos sacs avec les casques télé les masques à gaz les machins et il nous a regardé genre mais c'est quoi ça et comme il était comme il était là à côté de la caissière je lui ai demandé s'il faisait le ménage aussi mais il n'était pas trop d'humeur et du coup il n'a pas répondu est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une discussion à bâton rompu ? ce jour-là oui ce soir-là en fait on a filmé puis on est retourné à l'hôtel on a monté Louis traité ses photos moi je montais je montais mes vidéos et on entendait du bruit et en fait quel type ? la fête tout le couloir c'était des flics je ne dirais pas qu'elle compagnissait comme ça je n'aurais pas de problème mais c'est la vérité il y a des témoins on était trois donc il y a des gens qui pourront confirmer mes dires mais c'était un sacré bordel il y avait de la musique tu sentais que ça passait dans le couloir il était 23h30 machin dans un hôtel normalement du coup on ouvre la porte la porte juste en face de la chambre juste en face de nous était ouverte et il y avait genre 5 bouteilles de Polyakov par terre à moitié vide et voilà c'était la teuf vraiment c'était la teuf ils ont le droit de faire la fête bref du coup on se dit c'est trop beau il faut qu'on aille fumer une clope pour voir ce que ça donne on ne va pas sortir les caméras chacun a droit à sa vie privée tu ne travailles pas tu ne travailles pas mais on est sortis pour discuter il y avait plusieurs profils il y avait ceux qui tout de suite dès qu'ils ont compris qu'on était journaliste qu'on n'était pas policier tout de suite ils essayaient de nous taquiner machin ouais machin bon ceux-là ce n'était pas la peine de discuter il y avait ceux qui étaient un peu curieux ouais c'est comment votre métier ils essayaient de savoir si d'être journaliste ce n'était pas mieux que d'être policier ils étaient assez jeunes c'était des CRS ils étaient plus jeunes que nous donc je ne sais pas 22, 23, 24, 25 ans et ouais alors comment ça se passe comment vous travaillez curieux mais sans plus tu es en train de dire que je pose des questions de CRS là non je n'ai pas dit ça pas du tout mais il y en avait un qui lui par contre ça a été assez intéressant parce qu'il était curieux et du coup il est resté on a pu discuter et ah putain il y a une scène je suis obligé de la raconter parce que c'était vraiment trop beau mais ils ont voulu nous provoquer et du coup je vais la raconter de toute façon c'était en 2017 donc ça va ça remonte mais donc il y avait à peu près 5, 6 CRS dehors ils étaient en civil ils ne travaillaient pas nous on était là on fumait des clopes on discutait et il y en a un qui sort en tenue de CRS avec une bouteille de vin à la main mais il était bien et il prend la camionnette de CRS et il le fait en nous regardant en sachant pertinemment qui on est parce qu'avant il avait discuté avec nous et en disant ses collègues ah les gars on va en discothèque vous montez avec moi il boit un gros coup il prend le volant il prend la camionnette et il part etc c'était juste pour nous prouver qu'il faisait ce qu'il voulait en fait et les autres il y en avait qui rigolaient il y en avait qui rigolaient putain mais quel con mais pourquoi il fait ça devant eux et tout on ne l'a pas raconté mais je suis obligé de le faire aujourd'hui et donc du coup l'autre était là il est resté il a discuté et il nous disait qu'il avait une femme une petite fille et qu'il avait 6 guns différents chez lui et genre 800 munitions ou un truc comme ça et il n'y avait pas encore c'était pas de l'isbrouf ? non 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 il était concret il nous disait oui moi j'aime bien les armes je tire beaucoup machin passionné passionné quoi mais je lui disais non concrètement pourquoi ? t'as peur du tir sportif non mais t'as peur de quoi ? genre à un moment pourquoi pas un flingue et quelques cartouches si t'as peur de quelque chose mais là 8 flingues c'est peut-être et il était là je ne sais pas mais au cas où je suis prêt et ça m'a marqué comme réponse il était concret il était sincère je ne sais pas mais au cas où si quelqu'un rentre chez moi je suis prêt mais il ne savait pas qui pourrait rentrer chez lui ou pourquoi on pourrait rentrer chez lui ou pourquoi on lui en voudrait mais il était déjà prêt avec ses flingues et ses 800 munitions c'était un stress post-traumatique d'un seul parmi la centaine non parce que je pense comme il discutait sincèrement avec nous ça avait l'air d'être enfin son truc mais il n'en avait pas honte au contraire il l'assumait mais c'était un moment vraiment sociologiquement méga intéressant de pouvoir se retrouver à l'hôtel avec une compagnie de CRS qui ne travaillait pas à Calais en plus à ce moment-là est-ce qu'ils t'ont fait part des séquelles de voir cette misère est-ce qu'ils t'ont fait part de ils s'en foutaient complètement ça par contre quand on a parlé des migrants ça on n'a pas envie d'en parler de toute façon c'est un mécanisme de défense comme un autre peut-être mais de toute façon franchement concrètement n'importe quelle personne normalement constituée après il y a les gens d'extrême droite mais qui va c'est gratuit ça non mais bon qui va dans un camp de réfugiés en France parce qu'on est les pires d'Europe on ne vaut pas mieux que la Hongrie je tiens à le dire et j'y étais pour le voir qui va dans un camp de réfugiés quelqu'un de normalement constitué il ressort par d'aime ou alors il a un problème j'en parle j'ai pas fini mais il y avait un membre de mon équipe il a mis un an et demi à se remettre d'un reportage de 3 jours à Calais il ne pouvait pas dormir enfin vrai c'est un drôme de stress post-traumatique et je le salue bon courage à toi si ça revient encore et je comprends pourquoi je ne pourrais même pas te raconter ce qu'on a vu pour qu'il ait un syndrome de stress post-traumatique parce que ta vidéo elle serait flashée sur Youtube c'est ça et ça continue c'est tous les jours il y a quelque chose qui quand j'étais petit il y avait 100 gâtes quand tu filmes tout ça les interventions CRS quand ils déchirent les tentes quand ils arrachent les gars et ainsi de suite toi ça te fait quoi ? toi t'es derrière ton objectif tu mets de la distance j'ai été interdit par contrôle judiciaire d'aller à Calais pendant un an et demi donc j'ai pas été pourquoi ? c'était à cause du l'histoire de Toki-Walki que j'aurais volé machin truc et que tu connais non ? t'as pas fait ah t'as pas bien travaillé si 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 je sais même que t'as pris 300 euros pour un doigt d'honneur magnifique oui ça c'était le doigt d'honneur mais le Toki-Walki c'était encore autre chose le Toki-Walki c'est d'ailleurs je tiens à saluer mes avocats Raphaël Kempf et Aïnoa Pascual sans qui je serais probablement en prison plutôt qu'en train de faire une interview pour une raison à la con qu'ils auraient trouvé pour me faire chier mais le Toki-Walki c'était une sacrée histoire quand même on est au moment d'une semi-évacuation de la jungle de Calais la police recule face à une charge de migrants qui ont 14 ans qui leur balancent des petits cailloux enfin voilà et dans la panique il y a un flic qui perd un Toki-Walki qui se trouve être un Toki-Walki enfin c'était la dernière dernière innovation c'était un tétraple chiffré écran couleur c'est l'iPhone des Toki-Walki de machin et on s'en est pas du tout rendu compte tout de suite il tombait dans un espèce de buisson c'est juste qu'il pleuvait c'était un temps de merde ça fait 6 heures qu'on se faisait gazer on en avait autre chose à foutre que s'occuper de ça et en fait c'est juste que comme le volume était à fond on entendait un buisson qui parlait au milieu du bordel ça faisait 6 heures qu'on se faisait gazer sous la pluie tout à coup on a un buisson qui donne des ordres c'est ce qui se passe quoi et en fait on est allé voir et c'est là qu'on voit le Toki et en fait pour le prendre en photo je l'ai pris en main grave erreur voilà j'ai été accusé d'avoir volé le Toki le Toki il a fini dans les mains des réfugiés qui se sont amusés à gueuler à la Ouagbar dedans pour faire chier les flics et c'était extrêmement drôle pourquoi ils crient à la Ouagbar ? voilà c'était pas du tout religieux c'était juste pour les faire chier et voilà et je l'ai vu être balancé dans le lac de la jungle mais du coup quand je suis retourné à Calais pour l'évacuation un mois après dès qu'ils m'ont vu ils m'ont arrêté j'ai fait 48 heures de garde à vue à Calais génial le commissaire de Calais franchement j'ai visité des châteaux forts ils sont plus modernes et ensuite j'ai été interdit par contrôle judiciaire d'aller à Calais pendant un an et demi j'ai eu mon procès un an après et j'ai eu 500 euros d'amende pour vol de Toki Walkie de la police mais franchement avec tout ce que j'ai pris j'aurais préféré le garder revenons sur la violence dans les deux camps la violence de ? dans les deux camps en manif comment toi en tant que journaliste tu perçois la violence des manifestants ? est-ce que tu peux préciser ta question ? quand tu vois je vais la faire d'une façon détournée quand t'entends les flics dire on a pris des cocktails chimiques sur la gueule à la soude caustique on a pris des pavés il y en a un qui a pris 25 jours d'ITT il y en a un qui est handicapé et ainsi de suite tu comprends tu comprends pas t'en discutes avec eux t'en discutes pas toi quand tu vois des manifestants en face tu gardes tes distances tu dis rien tu les vois tu dis tiens ça change ils prennent d'autres dispositions mon rôle fondamentalement en tant que journaliste c'est de ne pas prendre partie donc à un moment logiquement je vois un flic se prendre un tutel molotov avec la même peine que je vois un manifestant se prendre un flashball dans la gueule il n'y a pas de différence en fait je suis allé couvrir la manif pro-palestine samedi ça s'est passé ? c'était une overdose policière il y avait un kilomètre 4 de police dans ce sens là un kilomètre 4 dans l'autre je ne sais même pas comment ils ont réussi à manifester mais en gros ta religion tes choix sexuels ta vie privée c'est pas mon problème et je m'en fous si demain on m'apporte la photo de Jean-Marie Le Pen ou sa fille en pleine partouze où on peut les identifier je ne le publierai jamais ils font ce qu'ils veulent c'est leur problème c'est pas à moi de faire ça je ne suis pas Paris Match je ne suis pas C8 mon boulot c'est de filmer ce qui se passe si à un moment les gens font les cons dans les deux camps c'est à eux de l'assumer après évidemment ça ça a été un grand débat mais c'est pas mon boulot de mettre des manifestants en prison c'est pas mon boulot de faire le travail de la police pourquoi tu dis ça ? pourquoi tu dis ça ? parce que ça a été un grand débat avant qu'apparaissent les lives d'ailleurs enfin que se multipliaient les lives sur les gens qui faisaient des vidéos en manif parce qu'il y a pas mal d'enquêtes judiciaires où la police s'est servie dans les images de journalistes aujourd'hui le débat s'est un peu calmé parce que clairement les gens qui font des images en live ils ont aucun contrôle dessus ils sont tout de suite captés par les serveurs de la police donc c'est beaucoup plus eux qui servent de truc je suis assez fier que mes images n'ont jamais été citées dans un dossier judiciaire pour accuser qui que ce soit etc parce que je m'en serais vraiment voulu mais ça nécessite un certain travail ça veut dire qu'à un moment quand tu rentres le soir et que tu fais le montage toute la nuit une partie du travail parmi lesquelles enlever les doublons raccourcir les plans etc s'il y a un mec qui balance un truc sur les flics à visage découvert il est face à eux il prend le risque face à eux c'est son problème mais qu'il se retourne et qu'on voit son visage mon travail c'est de couper avant qu'il se retourne pour qu'on ne voit pas son visage ou alors de ne pas mettre ce plan quand c'est un flic est-ce que tu fais pareil ? quand c'est un flic par exemple on a vu sur les Champs-Elysées il y en a un qui s'est amusé à balancer un bout de parpaing un flic c'est différent pourquoi ? un flic c'est un représentant de l'Etat un policier il est payé par nous il a un code il a des ordres un manifestant et il agit selon ses envies mais un policier c'est comme un militaire normalement attention oui tu vois ce que je veux dire il doit respecter des ordres donc à un moment s'il déconne dans le respect de ses ordres c'est aussi important qu'un manifestant qui dépasse si tu veux les limites normales de ce qu'on peut considérer comme une manif mais encore une fois non tous les événements sont traités de la même manière tu ne peux pas faire si à un moment par exemple je vais en manifestation pro-palestine et que d'une manière ou d'une autre je montre de la proximité avec le moment pro-palestinien je ne pourrais plus couvrir des manifestations pro-Israël ça ne va pas ce serait la même chose avec la Chine et Taïwan ce serait la même chose avec le Mexique et les Etats-Unis tu ne peux pas prendre parti sinon tu te coupes en deux tu ne fais plus qu'une partie tu ne fais plus qu'un morceau de ton travail tu n'as plus accès et je pense tu n'as pas la même vision non plus de la situation si tu ne couvres qu'un seul camp tu m'autorises à ouvrir une parenthèse est-ce que tu trouves que les journalistes en France ont une déontologie une conscience professionnelle irréprochable c'est dégueulasse ça dépend lesquelles à cette place et j'en suis très honoré était assise Élise Lucet on passe le bonjour d'ailleurs Élise vous ne l'avez pas lavé depuis j'espère tu sais qu'on lui a donné un petit surnom merde il y a le Covid mais non mais oui j'ai énormément de respect pour Élise Lucet en France il y a quand même encore des journalistes qui sauvent l'honneur malheureusement on vient d'apprendre que TF1 a racheté M6 en plus donc ça va devenir encore plus compliqué mais là avec l'élection présidentielle qui arrive entre C8 BFM la course à l'audience à la pub qui a diminué à cause du Covid machin on atteint un niveau je suis fatigué là en plus à Paris je suis à l'hôtel du coup ça m'arrive de manger en regardant BFM mais je suis là mais où est-ce qu'on est arrivé quoi est-ce que la presse participe à la radicalisation des gens au clivage des gens je pense que là la presse elle participe à la stupidisation collective c'est fatigant qu'est-ce qu'il a dit l'autre là Philippe Devilliers qu'il avait guéri du Covid en buvant du pastis prescrit par Didier Raoult non mais c'est du Trump on mérite mieux que ça franchement on est fatigué après le Covid à un moment le débat politique on est à un an des élections présentes il devrait s'élever un peu comment ? c'est pas à moi de le dire encore une fois mais comment en arrêtant d'être stupide déjà quoi déjà en arrêtant de parler de sujets qui n'en sont pas le voile en France on s'en fout mais putain on s'en fout et pour moi c'est pas politique franchement moi à l'université RM2 j'avais une prof qui avait le voile en université ? à l'université elle était prof mais il n'y a jamais personne qui l'a fait chier il n'y a jamais personne qui a trouvé ça anormal il n'y a jamais personne qui a donc à un moment ressortir ça et le mettre c'est vraiment une preuve qu'on rentre de nouveau dans cette volonté d'orienter le débat politique à l'extrême droite tu vois alors ils ont essayé avec les violences policières ils ont essayé avec la presse maintenant c'est le voile machin ça me fatigue quoi le voile on entend parler depuis que je suis au collège le débat du voile c'était Chirac encore il y a des techniciens ou des politiques qui parlaient du voile dans les années 2000 qui sont morts aujourd'hui peut-être qu'on passe à autre chose que le débat soit un petit peu orienté enfin je ne sais pas voilà ça resquivait un peu la presse la presse papier ou la presse télévisuelle est-ce que tu sens qu'il y a une idéologie dans la plupart du temps est-ce qu'ils respectent la charte de Munich d'ailleurs c'est quoi la charte de Munich alors la charte de Munich t'as vraiment des questions la charte de Munich c'est pas compliqué on est censé tous la respecter en fait sauf qu'aujourd'hui à peu près comme moi personne ne l'a lu donc tu sais toi tu pourrais me la décrire la charte de Munich les droits et devoirs du journalisme oui c'est ce que c'est mais après en détail c'est très long déjà c'est très gros en gros je te la résume en simple d'accord ça c'est la partie que j'adore résumer d'une façon très triviale on ne fait pas passeur de soupe on ne passe pas les plats oui ben oui je je te dis quand je regarde C8 ou BFM j'arrive plus il y a des émissions où ça va ça reste encore de l'information à peu près mais le délire de Twitch d'inviter des gens à faire genre Twitch à la base c'est un truc de gamer c'est un truc de gosse qui joue à Starcraft 2 on n'est pas obligé d'être gosse pour jouer à Starcraft 2 non en plus je joue à Starcraft 2 aussi ça m'arrive c'est quoi ton pseudo mais voilà à la base c'est quoi ta race sur Starcraft 2 Terran elle est plus chiant mais j'ai joué à Starcraft 1 encore il y a longtemps mais non enfin voilà essayer de arriver à se dire d'une manière aussi grossière qu'on va pouvoir communiquer auprès des jeunes en venant sur un service de streaming pour jeux vidéo les mecs ils ont fait des études supérieures ça c'est parce que tu les connais pas assez c'est pour ça j'ai pas fait d'études en communication mais j'ai l'impression qu'on en a pas beaucoup besoin c'est pas études en communication on dit sculpteur de fumée brasseur d'air chaud moi j'aimerais bien voir Olivier Véran jouer à Starcraft plutôt que de commenter son salaire en fait quitte à le faire venir sur Twitch autant que ça soit drôle parce qu'à un moment ça doit pas être sur Twitch que le ministre de la santé révèle le montant de son salaire à quel moment c'est devenu normal en fait c'est une question qui aurait dû être posée par un journaliste sur un plateau télé pas sur un truc de game on a oublié en fait la grenouille dans le bol d'eau chaude et là ça commence à bouillir et on est là genre ouais c'est bon il fait doux tout va bien mais on est en train de cuire les gars si ça continue comme ça au mois de septembre Zemmour il présente le journal de France 2 ah non c'est vrai il va être candidat non ? aucune idée on verra donc revenons revenons à la déontologie journalistique quel est pour toi le pire scandale que tu aies pu voir en termes de déontologie journalistique oh très dure question c'est pas le pire mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit alors c'est celui que je vais te présenter mais ça peut pas être le pire etc mais Cazeneuve qui était au journal de France 2 on est en 2016 pendant la loi travail l'histoire de l'hôpital Necker les vitres de l'hôpital Necker j'étais juste à côté en fait quand c'est arrivé donc il y a un manifestant qui a pété les vitres un manifestant ou un black block c'était un manifestant voilà a priori d'après l'enquête qui avait été faite à l'interne des manifestants c'était même pas un manifestant français c'était un manifestant allemand qui était en France et du coup non seulement déjà même il n'aurait pas été parisien il n'aurait pas su que c'était l'hôpital Necker enfin c'est pas les vitres quand t'es en bas c'est pas marqué c'est une assurance de banque et le soir 15h à 20h pile la manif elle avait dû finir à 19h30 donc il avait bien préparé son truc ouais c'est un scandale ils ont attaqué l'hôpital Necker ça donnait l'impression que les manifestants étaient rentrés dans l'hôpital pour attaquer les enfants et leur manger les membres alors que bon c'était une vitre qui avait été pétée parmi les 50 000 vitres qui avaient brûlé dans cette manif c'était une très grosse manif je crois que c'était le 14 juin c'était une des pires manifs de tout le mouvement social donc à un moment se concentrer juste sur ça j'avais trouvé la manipulation vraiment grossière et ça avait été repris pendant 24h, 48h et personne n'avait vraiment fait le travail de bon où sont les images qu'est-ce qui s'est passé quels sont les vrais dégâts etc alors que concrètement sur le terrain on était 50 à avoir filmé le truc il y avait au moins au moins 15 pigistes qui avaient proposé leurs images à tous les médias de France de exactement ce moment-là et elles n'ont pas été achetées ils préféraient utiliser Cazeneuve qui disait que c'était un scandale etc mais la vérité elle est restée un peu c'est pas du tout le pire scandale il y en a eu plein mais c'est une espèce de manipulation politique si il y en a eu plein donne-moi en deux autres non c'est trop dur comme question faisons une autre non 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 c'est trop dur c'est trop dur j'essaie de penser récemment pour que ça puisse être en rapport avec Macron vas-y je te sauve si tu veux mais en fait là le plateau de C8 quand c'est des débats avec des intervenants qui vont jamais sur le terrain qui sont experts de rien du tout qui ont écrit un bouquin qui a été vendu à 10 000 exemplaires auprès d'une population qui de toute façon a acheté déjà les mêmes livres quand ces gens-là se réunissent sur un plateau télé et font quelque chose qu'ils appellent de l'information pour moi ça n'en est pas c'est quoi ? c'est à dire qu'à un moment quand tu prends Desemmour Desemmour il est écrivain on pourrait dire qu'il a une semi-légitimité encore que mais quand tu prends ces gens-là et que tu leur fais parler de l'actualité c'est pas de l'information c'est du débat c'est de la politique mais c'est pas de l'information C'est quoi l'information ? L'information c'est factuel qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que les gens nous disent ? Comment ils l'ont vécu ? Point barre S'en déformer Qu'est-ce que X pense de cette situation ? Je m'en fous Alors tous ceux qui s'y intéressent ils peuvent mais ça c'est pas de l'information c'est de la politique c'est du débat c'est de l'échange entre personnes voilà mais c'est pas de l'information l'information c'est les faits l'image, le son, les gens point l'analyse c'est autre chose c'est un autre domaine c'est d'autres gens donc essayer de faire passer du débat politique pour de l'information c'est le piège qui est en train de se produire pour la présidentielle Je vais me faire l'avocat du diable Cazeneuve il a peut-être vu un black bloc allemand tabasser les vitres de l'hôpital Necker et lui c'est sa vérité Ah non c'est la stratégie politique qu'il a mis en place sur le plateau télé de France 2 pour pouvoir faire un contre-coup social à un événement qui prenait de l'ampleur parce que c'est choquant qu'un hôpital soit attaqué et du coup ça décrédibilisait le mouvement tout simplement c'était politique c'est une stratégie très grossière elle a fonctionné par ailleurs Comment toi reporter journaliste d'image ou journaliste de terrain tu analyses la crise des gilets jaunes Il faut que tu répètes l'action Comment toi en tant que professionnel tu analyses la crise des gilets jaunes et sa couverture médiatique Alors ça paraît paradoxal parce que j'ai quand même filmé pas mal de manises dans ma vie mais moi je n'ai pas vu venir la crise des gilets jaunes pas du tout il y a plein de gens qui disent oui moi la crise des gilets jaunes ça fait 10 ans que non personne n'a vu venir c'est absolument c'était imprévisible mais en même temps quand ça a commencé on a compris que ça allait prendre une ampleur considérable parce que la largeur de ce que ça a grippé socialement c'est rarement arrivé dans la 5ème république un mouvement social vise aussi large quand à un moment il y avait les premières manifs sur les Champs-Elysées politiquement il y avait tout le monde l'extrême droite l'extrême gauche les beyroutistes les villiétistes les macronistes qui n'étaient pas contents tout ce que tu veux il y avait tout le spectre politique dans la manif ça n'arrive jamais à part pour peut-être un hommage après des attentats ou un truc comme ça mais politiquement en général une manif revendicative c'est la droite ou la gauche ils sont rarement ensemble c'est vraiment et donc à un moment c'était même assez bizarre parce qu'il y avait des manifestants connus et ouvertement d'extrême droite en tête de cortège complètement déchaînés parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de faire ce genre de manif et tu avais des mecs d'extrême gauche en bloc qui était derrière qui était là genre putain mais putain mais ces gars-là c'est pas nos camarades et c'était super bizarre parce que justement il y avait tellement de monde qui arrivent en même temps qu'il y avait des ambiguïtés politiques ils ne disaient pas nos camarades alors que c'était à peu près les mêmes luttes c'était bizarre politiquement les Gilets jaunes parce que ça a un peu commencé brouillon ça a viré rapidement d'extrême droite un peu complotiste c'est reparti à gauche avant Noël et début janvier-février comment t'as senti ça ? pardon ? comment t'as senti ça ? comment je l'ai senti c'est-à-dire ? pour dire que c'était un peu machin puis c'est un peu machin tu le vois dans la méthodologie tu le vois dans le public qui va au manif socialement à ce moment-là j'ai eu la chance de pouvoir entrer à Strasbourg pour faire des images sur les mouvements des Gilets jaunes en province et c'est plus facile en province qu'à Paris parce que Paris il y a des gens qui viennent manifester à Paris de province donc c'est un peu mélangé avec le public local puis Paris ça ne représente pas vraiment la démographie française quand t'es en province dans une grande ville de province tu sais que ce qui se passe là ça peut se reproduire ailleurs dans une autre ville de province ça a plus de probabilité de se produire et donc oui à Strasbourg j'ai rapidement pu reconnaître un peu plus facilement qui était de droite qui était de gauche etc. Mais pour reconnaître les gens de droite et de gauche c'est la coupe de cheveux c'est les chaussures c'est quoi ? Dans les champs revendicatifs à un moment dans les manifs à Paris en question il y a des mecs ils faisaient des saluts hitlériens encore au début du moment des Gilets jaunes ils se sont fait frapper tout de suite ça a été radical mais il y a eu des saluts hitlériens sur les Champs-Elysées les premiers manifs ils se sont fait sortir immédiatement ça n'a pas duré longtemps mais en plus on était à côté de la place de la Concorde ils auraient dû faire gaffe C'était une minorité c'était trois connards et un tendu c'était quoi ? Je te dis le moment des Gilets jaunes il y avait une colère collectivement ressentie mais vraiment pas vue venir par qui que ce soit même pas par les sociologues qui est sortie d'un coup du coup tout le monde est sorti dans la rue en même temps et s'est retrouvé un peu mélangé et socialement c'est vraiment je pense qu'on mettra des années à comprendre le moment des Gilets jaunes c'est parti sur le prix de l'essence qu'est-ce qu'il y a de plus rassembleur que le prix du pétrole dans la voiture à partir de là effectivement que ce soit des gens de la classe moyenne des gens pauvres ça concerne vraiment beaucoup de monde le prix de l'essence et de tous les bords politiques donc voilà c'était un moment qui était très intéressant politiquement après la manière dont il s'est terminé parce qu'on peut dire qu'il est terminé même s'il y en a qui pensent que ce n'est pas le cas mais bon ça a du mal un peu à s'arrêter après le moment des Gilets jaunes a permis l'émergence de beaucoup de choses très intéressantes notamment en termes d'informations puisqu'il y en a plein maintenant qui font des lives avec leur téléphone je ne suis pas très pro live déjà parce que c'est relativement moche ensuite parce que c'est dur à re-regarder une deuxième fois quand ça dure 5 heures etc et puis bah oui quand tu es en manif ça peut mettre des gens en danger parce que tu n'as aucun contrôle sur tes images en fait si à un moment tu te rends compte que tu viens de filmer le visage d'un mec qui a balancé un cocktail de Molotov sur un flic qui va rester 15 ans de prison que tu aurais pu avoir cette image sans forcément cramer la gueule du mec bah là c'est trop tard si tu es en direct si tu es avec des disques durs cryptés en train de faire ton montage machin bah tu sais que potentiellement le mec tu ne l'envoies pas en prison c'est quand même une bonne différence tu chiffres tes cartes mémoires tu chiffres tes disques durs je ne vais pas te décrire mon protocole mais il est très sérieux tu chiffres avec quoi ? je ne vais pas te décrire mon protocole mais il est très sérieux je paye des nourrices pour cacher mes disques durs comme si j'étais un dealer c'est à dire qu'il y a des gens que je connais mais qui ne sont pas dans mes cercles extrêmement proches pour ne pas compliquer les machins mais que je rémunère pour cacher mes disques durs cryptés avec mes archives chiffrés chiffrés oui pardon mais on en est là quoi pourquoi tu fais ça ? pourquoi je fais ça ? parce que je n'ai pas envie d'avoir une perquise le matin et je sais qu'ils le savent et que c'est probablement pour ça que je n'en ai jamais eu c'est à dire qu'ils peuvent venir là je dois avoir les images pourquoi tu serais perquisitionné ? en perquisition ? pourquoi ils viendraient chez toi à 6h du matin ? j'ai eu un milliard de garde à vue pour rien j'ai été explosé pour rien je peux m'attendre à tout donc je n'ai pas envie d'avoir une perquisition est-ce que tu as déjà été approché par les services de renseignants pour faire la balance ? jamais je pense qu'ils ont compris que ce n'était pas la peine c'est en analysant mon attitude et mes fréquentations peut-être qu'ils ont compris que ce n'était pas la peine d'essayer mais je connais des gens à qui c'est arrivé dans le milieu du journalisme ils ont essayé pas mal sur les jeunes photographes qui commençaient et c'est vraiment bâtard parce qu'ils les ont tagués quand ils étaient encore en études c'est-à-dire ils étaient encore étudiants en train d'apprendre à faire de la photo en même temps ils étaient déjà en manif pour travailler mais ils étaient encore étudiants et c'est là qu'ils sont allés les voir ils sont au début de carrière ils n'ont pas encore de contact les mecs leur ont dit qu'ils aient de la thune un appareil machin et tout alors heureusement il y en a un d'ailleurs Maxime Régnier qui l'a raconté sur Twitter récemment et qui fait un travail sur le maintien de l'ordre aussi et d'ailleurs je n'ai même pas cité mes deux collègues mais je vais le faire immédiatement je tiens à dire bonjour à Ulysse Logéat et Anna Nelsson qui sont les deux photographes de Taranis et qui travaillent extrêmement bien et qui sont jeunes aussi et qui font un travail qu'au même âge on n'aurait jamais fait c'est-à-dire que ça aussi c'est quelque chose que je voulais préciser comment est-ce que tout a changé au niveau manifestant et policier ça a extrêmement changé au niveau journaliste aussi moi il y a dix ans je ne filmais pas avec des protections je n'avais pas de casque je n'avais pas de masque à gaz j'avais une écharpe j'avais une gélaba que ma mère m'avait ramenée du Maroc en plus que je portais que les flics m'ont piqué d'ailleurs que je portais pour me protéger de la lacrymo c'est tout en dix ans on est devenu des Robocop on a des chaussures renforcées on a des protections de footballeurs là des machins pour se jeter par terre ici des trucs de hockeyeur sur les bras un casque que même Michael Schumacher il ne serait pas mort il n'est pas mort ah non merde il n'est pas mort pardon on a les masques à gaz avec des filtres qui filtreraient des machins de plomb que tu peux mettre ta tête dans la peinture et tout ça ça s'est accumulé avec les années et ça ne s'est pas accumulé parce qu'on est allé chez Decathlon en voulant faire les malins etc non parce qu'on a été blessé en fait le nombre de grenades de coups de machins je ne sais pas s'il y a un seul membre de l'équipe de Taranis de toute l'histoire de Taranis je ne sais plus comment il y a 12 ou 13 personnes qui sont passées en tout qui n'aient jamais été blessé on a tous forcément eu au moins un palais de lacrymo un palais des encerclantes ou un flashball Ayrton Senna si tu veux parler de casques Ayrton Senna si tu veux parler de casques oui j'étais petit quand même mais à l'approche des services de renseignement sur les journalistes et les photographes dès le berceau ça se passe comment ? ça ne m'est pas arrivé donc je ne peux pas te est-ce que tu en as entendu plus de détails ? d'après ce que Maxime a décrit sur Twitter donc les gens peuvent aller regarder c'est ils ont pris rendez-vous avec lui ils l'ont appelé de toute façon les flics quand ils ont besoin ils ont toujours ton numéro de téléphone ça il n'y a pas de problème quand tu vois un numéro privé en général au début je ne répondais pas au numéro privé maintenant je réponds parce que je sais que c'est les flics et quand j'étais en contrôle judiciaire c'était ça en fait j'ai fait un truc avec eux parce qu'ils sont venus une fois là où j'habitais à 7h du matin pour une convo de merde pour te faire signer un papier le truc qu'on peut te dire vous passez au commissariat signer un papier ça va ils sont venus à 7h du matin 3 flics la sale gueule moi j'étais en caleçon dehors qu'est-ce que vous voulez une perquise sinon on veut lui faire signer un papier et je disais pourquoi vous venez un papier tiens voilà c'est bon casse-toi il est parti du coup j'ai appelé pourquoi il parlait comme ça pourquoi il parlait comme ça parce que c'est le matin t'es de mauvaise humeur le matin bah oui genre tu réveilles quelqu'un à 7h du matin juste pour lui faire signer un papier alors que tu pouvais le faire venir dans la journée c'est juste pour le faire chier donc je ne vais pas être de bonne humeur pour leur faire plaisir et du coup comme je devais signer toutes les semaines au commissariat pour le contrôle judiciaire à la signature d'après il y avait le commandant qui était là excusez-moi monsieur le commandant j'aimerais juste vous voir et tout et j'ai un numéro de téléphone si vous avez un papier à faire signer vous pouvez m'appeler et je prends mon vélo en une demi-heure à une heure je suis là il n'y a pas de problème il n'y a pas besoin de venir chez moi parce que là sinon j'étais très énervé en fait et je me dis sinon je peux aussi rester à Strasbourg vous faire un reportage sur tout ce qui se passe au port du Rhin les prostituées la place de la gare etc me mettre à la sortie du commissariat suivre toutes vos patrouilles de flic pour voir ce qui se passe en banlieue à Strasbourg et j'en aurais des choses à montrer et là ils me disent non non je suis très content que vous soyez à Paris mais il n'y a pas de problème maintenant quand j'ai besoin de vous je vous appelle et je vous jure il n'y aura plus jamais un policier qui vient à 7h du matin et ça n'est plus jamais arrivé donc j'ai une espèce de semi-accord avec la police de Strasbourg c'est ils ne viennent pas ils m'appellent je viens et en échange je ne m'installe pas à Strasbourg c'est le deal sinon je leur fais la totale c'est une façon d'acheter ton silence sur ta région il y a ma famille à Strasbourg j'ai envie d'avoir la paix tu vois parce que à un moment moi j'arrive enfin non mais j'arrive à supporter la pression policière et il faudrait plus que 3h pour décrire tout ce que ça représente mais à un moment tu as tes proches tu as 3h vas-y tu as une copine tu as des potes tu as une famille et la pression policière que tu subis déjà eux ils ont du mal mais des fois ils la subissent aussi directement de quel genre ? la camionnette de la DGSI en bas de la porte à Paris tout le temps en plus ils ne sont vraiment pas discrets non mais vraiment c'est mais Didier mais faites un effort franchement apprenez être discret ou alors ils s'en foutent mais voilà Didier c'est Nicolas c'est une manière non pas Didier l'allemand mais c'est une manière d'appeler la police Gérald Didier c'est pas de ma faute si le préfet s'appelle Didier et le ministre s'appelle Gérald mais mais en gros oui la camionnette de la DGSI les filatures il y en a un jour je l'ai poursuivi pendant une heure et demie parce que je sortais pour aller faire les courses et je vois que je suis suivi et sur le jeu j'étais vraiment pas de bonne humeur et je me retourne je fais quoi maintenant qu'est-ce qu'il y a putain je vais faire les courses quoi et il fait genre il dit rien il regarde le ciel etc je fais bon tu m'énerves j'ai sorti mon téléphone j'allume la vidéo et je lui mets en pleine gueule et je fais maintenant qu'est-ce qu'il y a et il avait son oreillette c'était vraiment pas discret il y avait une grosse oreillette noire d'un seul côté donc c'était pas une oreillette pour écouter de la musique il te dit que c'était la DGSI non mais enfin il répondait pas il fuyait mon regard il essaie de se tourner pour pas que je voie ça bref et il a commencé à marcher de plus en plus vite machin et moi je le suivais derrière je me suis dit je vais te suivre jusqu'au commissariat et on a marché comme ça pendant 1,5 km jusqu'à ce que j'abandonne j'en avais marre mais c'est tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps c'est quand mes potes me croient pas à Paris oui à Strasbourg ça va mais je les emmène dans le métro là quand je viens ici ça va mais à un moment où il y a une potentielle surveillance avant une manifestation après une manifestation parce que je vais quelque part qui est potentiellement politique etc bref on va dans le métro on sort à n'importe quelle station est-ce qu'un journaliste il doit être politique politisé attends je te finis juste si tu veux un jour savoir si tu es suivi c'est une bonne manière tu sors au métro au moment où tu sors tu prends une station il n'y a pas trop de monde ce sera plus simple tu regardes bien qui sort avec toi du métro j'essaie de flasher un peu qui était là avec moi sur ce quai en sortie de ce métro tu prends l'escalier tu montes tu vas de l'autre côté tu reprends le métro dans l'autre sens et là tu regardes attentivement qui a fait la même chose que toi du quai d'avant sur le quai machin mais ça c'est quand ils n'ont pas de moyens mon pote parce que quand ils ont des moyens ils ont 4 personnes à ton cul t'inquiète pas tu te remènes je ne sais pas ce qu'ils faisaient mais depuis qu'on a des masques il y a vachement plus de filature physique alors je ne sais pas si moi j'ai changé de level dans ma fiche S machin et tout et que du coup j'ai le droit à plus de flics à pied comment tu sais que tu as des fiches S ? j'ai l'impression que depuis qu'on a des masques ils ont plus de mal à nous capter sur les caméras et que du coup moi je vois plus de flics physiques au contact et ils sont plus près qu'avant et pourtant ils ressemblent à quoi ? s'il y a un profil type pas du tout des fois c'est des grands-mères c'est pas des grands-mères c'est des jeunes c'est quoi le profil type selon toi du mec qui fait de la filature d'un ARG ? c'est plutôt un mec ils sont extrêmement reconnaissables à s'habiller c'est tellement pas discret c'est habillé un peu comme toi non ? habillé un peu comme toi on parle d'ARG là ? ouais ouais non non on dirait des fois c'est Sherlock Holmes il manque juste le chapeau genre ça ressemble un peu à des vieux médecins avec les trucs en cuir il y en a qui sont très discrets parce qu'ils sont jeunes genre ils ont des baskets machin ça dépend en fait je pense ça dépend quel service tu as si t'as les mecs du commissariat du quartier le vieux flic qui doit juste savoir où t'es allé à l'hôtel où est-ce que tu vas bouffer quand t'es à Paris qu'est-ce que t'as fait là t'as le ARG du quartier lui bon il est pas discret si t'as affaire à un mec de la DGSI un peu machin qui vient savoir parce que tu vas voir un gars dans un bar particulier avant une manif pour avoir des informations etc là tu vas avoir affaire à un ARG qui est probablement d'un level différent d'un service différent et lui il va être un peu plus discret mais non en général c'est une catastrophe la camionnette devant la porte c'est très drôle parce qu'une fois je rentrais de manif et j'avais le casque derrière le sac et le trottoir était très petit et en fait au moment où je me retourne pour ouvrir la porte mon casque il tape le rétroviseur de la camionnette il est 2h du matin il tape le rétroviseur de la camionnette j'ai pas fait exprès mais ça a fait quand même du bruit en fait ils ont eu peur dans la camionnette ils ont sauté dans la camionnette et du coup il y avait 2 ou 3 il y a les suspensions qu'on fait comme ça on entendait des trucs à roulettes et tout machin enfin c'était tellement pas discret il y a une autre fois où je suis sorti faire les courses à 23h et pour me foutre de leur gueule je leur ai collé l'autocollant Taranis sur le cul de la camionnette et le temps que je fasse les courses que je revienne l'autocollant n'était plus là ils étaient sortis de la camionnette ils avaient enlevé l'autocollant puis ils étaient re-rentrés dans la camionnette en fait je pense à un moment ils se cachent pas en fait ils veulent que tu les vois en fait pour qu'ils sachent qu'on t'a à l'oeil mec ils se mettent devant la porte en bas de chez toi un jour il y en avait un il était au volant je suis venu mais je lui parle il répond pas c'est une espèce de pression constante tu sais qu'elle est là tu sais qu'ils savent tout mais qu'est-ce que tu veux faire ? on va mettre des cafés avec du Lasilix hein ? j'ai une boutade je te repose ma question est-ce qu'un journaliste doit être politisé ? est-ce que c'est pas néfaste que les journalistes soient politisés pour l'information ? est-ce qu'il existe vraiment un journaliste neutre ? tu sais que ça se fait pas de répondre à une question par une question est-ce que tu peux me citer un journaliste neutre ? et je réponds à ta question ici, ici c'est moi qui pose les questions non ça n'existe pas donc les journalistes doivent travailler à être le plus neutre possible et à rapporter de l'effet dans la plus dans leur exactitude et maintenant peut-être que s'il y avait assez de journalistes factuels on pourrait avoir des journalistes politisés là on a trop de journalistes politisés et pas assez de journalistes factuels ça c'est clair et maintenant un journaliste politisé c'est large c'est-à-dire que tu peux avoir un journaliste qui choisit ses sujets d'une manière politique mais qui reste totalement factuel tu peux avoir un journaliste qui choisit ses sujets d'une manière factuelle et qui les couvre d'une manière politique donc après la question est quand même un peu large est-ce que c'est une légende urbaine les agents perturbateurs en manifestation agents perturbateurs tu sais c'est ceux qui se déguisent oui je vois et en fait c'est des flics pour faire des contre-feu je pense que c'est plus compliqué que ça ah raconte c'est-à-dire que un mec qui vient qui se déguise en black bloc qui prend la banderole et qui va balancer des trucs sur les films et qui va dire allez gars on y va non ça n'existe pas ou alors je ne les ai jamais vus ou alors je suis aveugle mais ça ne me semble pas crédible ça ne marcherait pas les gens les mecs du bloc ils se connaissent ils verraient que mais c'est qui celui-là il vient d'où il fait quoi machin et puis voilà non ça ne marcherait pas s'il y a des agents perturbateurs ils sont infiltrés bien plus en profondeur dans les organisations ça veut dire que ils sont déjà membres des organisations les mecs les prennent pour des gars normaux en fait du bloc mais c'est des flics donc c'est plutôt ça que je considère être des agents perturbateurs ça veut dire des mecs qui sont jeunes infiltrés dans les organisations qui foutent le bordel en manif et qu'ils savent que s'ils sont attrapés il ne leur arrivera rien puisqu'ils sont machin mais par contre en échange ils doivent filer des infos je ne sais même pas si ça existe complètement je n'en ai jamais vu je te dis comment moi je percevrais que ça pourrait exister mais est-ce que ça peut être aussi des puissances étrangères qui contrôlent ce type alors ça oui et eux non plus des fois ne sont pas très discrets mais c'est à dire c'est qui eux j'ai envie de voyager dans ma vie donc s'il te plaît je ne vais pas répondre à cette question c'est qui eux non je passe déjà au moins 7 heures juste pour aller en vacances en Italie à l'aéroport donc ça va se fait pitié avec ou sans toucher rectal je ne veux pas me mettre un pays à dos c'est bon déjà la France c'est bon mais clairement j'ai vu en Allemagne des manifestants allemands sortir un mec en disant que c'était un flic je n'ai pas trop compris parce qu'il parlait allemand mais il disait ouais celui-là c'est en polizai polizai alors que le mec était en bloc est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était potentiellement une erreur de la part de la manif je ne sais pas mais je ne l'ai jamais vu ça me paraît possible des puissances étrangères qui instrumentalisent ce type de mouvement ah non ça mais c'est évident là par exemple la manif palestinienne ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de renseignements israéliens qui viennent jeter un coup d'œil voire même Qataris voire même d'autres américains anglais Paris c'est une ville c'est une ville internationale donc forcément quand il y a des mouvements sociaux comme de la taille de suite des gilets jaunes je pense que tous les services de renseignement des pays de l'OTAN ils ont dû faire un tour c'est sûr déjà quand tu vois comment les pays j'essaie de bien faire ça pour pouvoir voyager encore comment les différentes puissances mondiales gèrent l'information via leurs canaux nationaux qu'ils importent dans les pays machin alors là ça peut être autant les chinois que les américains que les russes voilà donc je reste assez large mais il y a déjà une tentative si tu veux de contrôler enfin pas contrôler mais d'analyser l'information sous un regard national par des puissances étrangères en France de la part des principales puissances étrangères les exemples je veux dire même la NHK japonaise elle fait des reportages sur ce qui se passe en France ils se sont bien foutus de notre gueule avec les masques d'ailleurs pourquoi ? pourquoi ? bah parce que au Japon ils savent gérer des masques et que quand nous on s'est bousculé pour acheter du PQ ou qu'on ne savait pas produire des masques chirurgicaux ils se sont un peu moqués de nous ce qui était légitime mais oui il y a plein de médias américains qui font de l'influence en France il y a plein de médias russes qui font de l'influence en France les médias chinois ? alors les médias chinois moins mais ils arrivent c'est plus compliqué peut-être je ne sais pas peut-être qu'on n'est pas dans la sphère d'influence prioritaire de la Chine on est trop petit mais je n'ai pas encore senti d'influence de news de la part de la Chine ou alors de quels médias et la NHK japonaise encore je dis ça parce que j'ai vu un extrême il ne parle jamais de nous les pays qui agissent le plus en France en termes d'influence d'influence c'est vraiment les Etats-Unis la Russie le Qatar les pays du Moyen-Orient évidemment mais voilà quelques pays européens comme la Hollande l'Allemagne il y a des journalistes qui se font graisser la pâte je vais dire un journaliste mainstream qui se font un peu graisser je ne suis pas je n'ai pas été ce que tu en as vu je suis indépendant depuis 11 ans 12 ans je n'ai pas été salarié dans la presse mainstream je ne me suis pas allé dans les couloirs mais je n'en ai jamais fait partie donc je ne peux pas dire j'en sais rien toi tu fais pour t'informer alors j'ai toujours écouté France Info et depuis tout petit c'est maman qui écoutait ça dans la cuisine sous la douche en voiture France Info alors après désolé s'ils m'entendent mais ça s'est un peu dégradé et ça m'embête parce que c'était quand même il y a 10 ans tu pouvais écouter France Info pendant une heure et même si tu avais le journal toutes les 15 minutes ce qui était placé entre c'était tellement intéressant que tu pouvais écouter pendant une heure c'était pas répétitif c'était intéressant c'était cool aujourd'hui déjà le foot on s'en fout le rugby c'est pareil si on veut écouter des trucs de sport on va sur RMC Sport mais France Info c'est de l'info alors ok vous pouvez faire les résultats mais à un moment de parler du foot pendant 3 quarts d'heure moi j'éteins c'est France Info et il y a moins de reportages internationaux aussi mais voilà je reste fidèle quand même à ma radio et je regarde le journal France 24 dans Jean aussi parce qu'il dure en général 12 à 15 minutes et que c'est à peu près le temps que je mets pour manger mon sandwich et c'est international aussi pas mal donc je le trouve pas mal intéressant comme c'est France 24 forcément sur la politique française ils sont un petit peu light mais bon forcément ils font plus de l'international donc voilà après ça m'arrive de regarder les news un peu de je ne sais pas d'autres chaînes internationales je ne parle que anglais donc je ne regarde pas ce qui se passe partout dans le monde et puis après Twitter quand je vois passer quelque chose je dis l'article les vieux boomers du journaliste du journalisme les vieux boomers du journalisme vous t'ont appelé avec Rémi Buzy Buzyn ceux qui ont révolutionné le journalisme ceux qui ont un peu secoué les poussières journalistiques toi t'as perçu ça comment pour toi c'était normal parce qu'il fallait y aller ou parce que c'est eux qui se sont empâtés à faire perdurer le ronron quotidien tu ne parles pas assez fort avec le masque c'est compliqué non mais c'est parce que tu as pris trop de grenades de désencerclement on en parlera aussi je suis à moitié sourd en plus t'as le masque donc ça ne va pas être facile les vieux journalistes oui ils ont été obligés si tu me permets d'être vulgaire ils ont été obligés de se sortir les doigts du cul un petit peu parce que vous avez un peu ubérisé la profession d'une façon radicale vous en avez discuté t'en as discuté avec eux t'as vu les papiers qu'ils ont sortis sur toi est-ce que ça leur a fait du bien est-ce que ça a fait du bien l'information je me fais ma question candide innocente oui je vois bien tu connais Rémi ? je le connais très bien enfin je le connais de l'époque où il est arrivé sur le terrain aujourd'hui je le vois je le crois son temps en manif mais il est vraiment vu arriver comme une comète et il y a une histoire très drôle c'est que c'était tout au début il faisait des lives sur Périscope encore je crois et en fait il s'était fait piquer ses images par absolument toute la presse et il s'était fait péter son téléphone ce soir-là je crois il s'était fait péter son iPhone donc il avait perdu 1000 balles et il s'était fait piquer toutes ses images de la soirée par la presse qui avait cité son Périscope et nous on avait un poil les nerfs parce qu'en fait en citant son tweet la presse n'avait pas acheté nos piges donc accessoirement Rémi il avait perdu beaucoup d'argent mais il nous en avait fait perdre aussi alors on ne le voulait pas mais on allait lui expliquer Rémi en fait la manière de lui expliquer c'était là en fait tu ne nous as pas juste fait perdre 500 euros à tous tu as perdu 5000 balles tu as perdu 10 piges et si tu les avais vendus plutôt que de les offrir tu aurais pu t'acheter 5 iPhone et entre temps il a été repris mais c'est marrant de cette époque où on a tous commencé quelque part moi j'ai aussi commencé à Rennes avec mon écharpe sur la gueule mais Rémi il est arrivé comme une fusée il est arrivé chez Brut et je trouve qu'il a vraiment bien évolué dans le sens où il aurait pu vraiment mal s'en sortir en fait par rapport à son trajet par rapport à là d'où il vient et là où il est aujourd'hui et il s'en est plutôt bien tiré et je trouve que aujourd'hui il continue à faire du bon travail voilà après on a tous des aspects on peut être critiqué d'autres on peut être machin Rémi là je n'ai pas particulièrement envie de critiquer il a fait ce qu'il a pu et il l'a fait bien il y a une solidarité chez les journalistes il y a une solidarité chez les journalistes ça dépend chez qui je pense que c'est ceux qui vont sur le terrain serrent les coudes on se connait parce qu'on se voit déjà et puis on sait ce qu'on prend on a tous un peu les mêmes blessures les mêmes problèmes machin donc voilà mais après bon mais ça c'est c'est aussi Paris mais le milieu de le milieu de journée c'est un milieu cruel mais c'est la même chose pour les communiquants pourquoi un milieu cruel ? c'est les relations humaines je veux dire mais ça c'est Paris en fait tu retrouves ça dans toutes les professions tiers en fait la concurrence est tellement forte entre les gens c'est tellement difficile d'arriver quelque part de se faire un nom de ne pas se faire niquer de défendre son beefsteak d'arriver à s'en sortir qu'à un moment en fait les places sont tellement chères que les gens sont vraiment à cran ensuite chères pour gagner peanuts ? le journaliste j'ai fait beaucoup rire mon père avec qui j'ai discuté hier soir c'était ma mère mais après justement très flippé par rapport au fait que je fasse cette interview pourquoi ? je disais oui le journaliste c'est la profession la moins rentable du monde en fait genre là je suis à Paris je paye l'hôtel alors pour le coup miracle ça n'arrive jamais j'ai vendu mes piges avant de venir à Paris donc là je sais que le montant de mes piges pour les deux manifs que j'ai couvertes couvre l'hôtel la bouffe le métro et le billet de train aller-retro donc en gros ce que j'ai gagné là pour la manif pro-palestine et celle de demain devant l'Assemblée nationale c'est ce que j'ai dépensé pour pouvoir le faire j'ai gagné zéro en fait j'ai dépensé de l'argent que j'ai gagné pour pouvoir travailler et ça fait 12 ans que je suis journaliste et je m'en suis bien tiré cette fois-ci parce que j'ai eu une pige avant de partir ça aurait très bien pu être je viens une semaine à Paris je vais à l'hôtel je paye le métro je paye le machin je ne vends rien je rentre à Strasbourg et puis j'attends le début du mois prochain pour avoir un peu de dons d'ailleurs si les gens veulent faire des dons à Taranis c'est sur Tipeee vous pouvez y aller là en plus Ulysse vient de se mettre à faire des photos argentiques avec des pellicules donc ça va coûter cher mais oui non Tipeee.com Taranis c'est le logo avec un squal noir designé allez-y en fait à la base pourquoi un squal ? à la base on voulait faire voler des drones et à cette époque c'était pas encore des cours des crypteurs c'était des ailes en V et en fait ça devait être un drone avec des yeux à la base mais tout le monde y a vu un requin parce qu'en plus on était à Rennes à ce moment-là c'est devenu un requin Taranis à la base c'est le dieu celte du tonnerre du feu de la guerre c'était le seul dieu celte dont le nom n'était pas déposé à l'Inpi pourquoi ta mère elle avait peur que tu viennes ici ? non mais c'est familial tous mes potes tous mes amis ils ont peur il faut pas que je fasse d'interview c'est une catastrophe pourquoi ? j'aime pas ça déjà et puis déjà je parle trop ensuite je dis plein de conneries et enfin voilà mais par exemple je t'ai accordé quand j'ai été mis en garde à vue j'ai dit oui pendant une semaine parce qu'il y avait une mobilisation nationale pour me faire sortir que c'était absolument incroyable et que je pouvais pas ne pas rendre ce qu'on m'avait donné donc j'ai dit oui à tout le monde pendant une semaine 7 jours et après depuis j'ai absolument pas fait d'interview donc depuis fin avril 2019 et donc tu es le premier à qui j'accorde une interview et pourquoi pourquoi ici ? pourquoi je suis venu ? la situation ça grave et ça va pas s'améliorer et de la même manière dont je suis déjà revenu auprès d'intervieweurs dans ce cadre là je me rappelle un petit peu à l'existence des gens en disant voilà on va beaucoup travailler dans les prochains temps on est toujours là on est en place et voilà je sais pas comment le décrire mais c'est une forme de voilà on travaille pour vous aussi donc c'est normal que de temps en temps on puisse me poser des questions je puisse y répondre voilà s'il y a des gens qui posent des questions dans le chat n'hésite pas à les transmettre mais enfin voilà j'ai le sentiment que de temps en temps il faut revenir un peu auprès de son audience quand même pour rendre des comptes en fait si tous les gens ils se faisaient ça ça serait bien Gérald Darmanin qui va en manifestation demain je reviens c'est normal c'est pas normal vous allez le couvrir vous allez pas le couvrir est-ce que c'est une façon d'éviter c'est une reprise politique c'est un coup de buzz à la Nicolas Sarkozy c'est quoi ? Gérald il a des petits airs non de ministre de l'intérieur sarkoziste non ? moi je l'appelle Nicolas Darmanin mais alors non il me semble que c'est le premier ministre qui vient manifester devant l'Assemblée nationale de je sais même pas quand depuis la cinquième je n'ai pas trouvé de passif je ne sais pas je ne vois pas l'intérêt politique enfin si à la limite l'intérêt politique auprès de l'électorat policier oui auprès de l'électorat de droite voire d'extrême droite à la limite mais l'électorat collectif celui justement qui de toute façon ne votera pas enfin qui ne voterait pas à la base pour la droite mais qui pourrait le faire ne sera pas convaincu par la présence du ministre de l'intérieur devant l'Assemblée ça n'a pas de sens en fait et surtout ça envoie un message horrible on sait très bien que les syndicats policiers pour certains mais c'est juste une poubelle à fascistes je suis désolé de le dire mais c'est ça il ne faut pas dire ça non mais si ils regardent leur compte Twitter ils se permettent de dire des choses parce qu'ils sont au syndicat de police ils ne sont pas flashés de Twitter et bannis alors que si c'était n'importe quel troll d'extrême droite ça serait le cas ça veut dire que à un moment il y a des syndicats de police qui disent des choses sur Twitter c'est inacceptable tu as un exemple à me proposer non j'ai pas envie de les citer jamais de l'avis surtout pas de leur faire de la pub ou quoi que ce soit mais à un moment tu ne peux pas affirmer ça comme ça il faut donner un exemple va sur Twitter chope les syndicats de police oui tu trouveras tout ce que tu veux en 10 minutes t'en auras trouvé plusieurs on a déjà réagi par rapport à ça la manière dont les syndicats de police communiquent je ne trouve pas seulement ça extrêmement agressif qu'un syndicat soit offensif c'est son boulot qu'un syndicat défendre sa profession c'est son job que la CGT ce soit des shows autant que la CGT et police c'est normal c'est un syndicat maintenant l'extrême droite c'est pas une valeur du syndicalisme ça ne l'a jamais été je crois ça ne le sera jamais ça ne colle pas ça ne peut pas se brancher c'est une prise européenne avec une prise américaine non ça ne rentre pas donc quand les syndicats de police sont permis par leur hiérarchie d'avoir un discours ouvertement d'extrême droite en ligne dans leur manif parfois auprès des caméras quand des policiers manifestent avec leur flingue à la ceinture alors qu'ils ne sont pas en service moi j'ai du mal et je ne considère pas que c'est prendre partie ou quoi que ce soit quand je le vois je le filme je les interview comme si c'était d'autres manifestants mais franchement ça me ferait bizarre de n'importe qui de voir une manif avec des mecs armés à un moment c'était il y a quelque temps maintenant mais ils manifestaient sur les Champs-Elysées avec leur flingue l'interview du mec sous les Champs-Elysées du flic sous l'arc de triomphe il a son gun à l'aventure ça devient un petit peu inquiétant la France donc voilà Est-ce que tu peux me trouver trois qualités de la police nationale et de la gendarmerie ? Alors je pense que ça va faire plein de personnes ce que je veux dire mais on a besoin d'une police dans un pays en fait on a besoin d'une police dans un pays c'est la manière dont la police française a été shape en anglais je n'ai même plus le mot en français façonné au fur et à mesure du XXe siècle qu'on en est arrivé là où on est mais il me semble qu'il y a des pays où la police se comporte mieux qu'en France et où ça se passe foutrement mieux que chez nous il n'y a pas beaucoup de pays où ça se passe extrêmement bien c'est pas ce que je dis mais par contre clairement on n'est pas les meilleurs et ce n'est pas forcément de la faute du fait que les français sont un peuple ingouvernable c'est aussi du fait que sa police colle pas ou alors enfin je ne sais pas mais il y a tu m'as demandé trois qualités c'est ça leur réactivité quand à un moment on a besoin d'eux et qu'ils doivent être là et qu'ils soient réactifs donc c'est une de leurs qualités c'est une question dégueulasse je vais me faire niquer t'es vraiment un monstre et deuxième qualité de la police nationale ils ont un très bon armement ils sont très bien équipés je suis gagné je suis genre troisième qualité le rapport humain non non sûrement pas ils sont polis ils sont efficaces non absolument pas absolument pas catastrophe alors là ils ne sont vraiment pas efficaces excuse-moi mais il y avait combien de policiers samedi ? 4200 non ? il devait y avoir maximum 1000 manifestants ça a été un des pires bulls de l'année parce que la manif était interdite c'était pas la faute des manifestants mais ils auraient mis 100 flics pour entourer une manif totalement pacifique de Barbès à Bastille ça se serait très bien possible est-ce que tu les as vus ? tu les as vus ? ils ont commencé ils n'avaient pas les casques la manif était interdite déjà c'était sûr mais ils ont commencé ils n'avaient pas les casques on n'était même pas encore arrivés le canot à eau était déjà en route ah ouais ? au bout 10 minutes la manif était à 13h ou 14h on est arrivé genre un quart d'heure avant les gens se faisaient déjà arroser il y avait déjà du gaz partout la manif était interdite après de toute façon il me déteste mais c'est réciproque mais le préfet d'Allemand pourquoi c'est réciproque ? je parle du préfet d'Allemand oui je le déteste c'est pas personnel c'est professionnel il m'en a fait tellement baver que c'est normal que je le déteste mais est-ce que tu fouillais trop la merde ? écoute je sais pas pourquoi il me déteste mais moi je sais pourquoi je le déteste en tout cas mais ce qu'il a imposé comme doctrine là ces derniers mois ces dernières années c'est même pas que ça va trop loin c'est même pas que c'est pas dans nos lois c'est même pas que c'est dans nos codes c'est même pas que c'est dans notre culture c'est que c'est complètement contre-productif et je comprends pas qu'il ne l'ait pas encore compris en fait en radicalisant les gens tu les fais pas rentrer à la maison ok momentanément il y a moins de gens dans la rue il en reste quelques-uns ils sont plus radicaux d'accord mais tu radicalises la masse c'est-à-dire que c'est exactement ce qui s'est passé je te le racontais tout à l'heure entre les étudiants de 2012 et les étudiants de 2021 en 2012 ils avaient leur e-spac leur basket ils étaient sans masque et puis ils y allaient et puis voilà ils balançaient des poubelles aujourd'hui c'est des terminators alors qu'ils ont le même âge si on continue en France à pousser la violence policière comme elle a lieu en ce moment et bien ça va encore s'aggraver les policiers vont devenir encore plus violents les manifestants vont devenir encore plus violents et donc voilà cette politique de rajouter de la violence à la violence qu'utilise l'Allemand d'interdire tout pour rien de mettre 4200 flics quand il y a 400 manifestants etc. ça ne peut pas ni régler la situation ni éviter que des violences aient lieu dans une manif que ce soit entre manifestants contre la police contre des biens je ne sais pas n'importe quoi ça ne rajouter des armes des gens armés casqués du gaz d'acrymogène et des grenades à une situation je ne vois pas comment est-ce que ça peut l'améliorer en fait je ne comprends pas est-ce que tu as vu notre interview de Christophe Deloire qui dit de reporter sans frontière qui ça ? Christophe Deloire je ne connais pas est-ce que tu l'as vu la vidéo ? je l'ai vu je l'ai regardée est-ce que tu veux mettre un mot sur cette interview parce que tu as été cité et je me dois de te donner la parole si tu veux répondre en fait je suis embêté parce que dans cette histoire on parle de RSF reporter sans frontière et dans ma carrière j'ai oublié de raconter un élément important c'est que la personne qui m'a convaincu de faire une SARL plutôt que de rester journaliste indépendant c'est Pierre Aski au moment où il était un acteur en chef de Rue 89 qui n'était pas encore racheté par le Nouvel Obs et d'ailleurs même on devait être Rue 89 Rennes mais ça n'est pas arrivé parce qu'une semaine avant que ça se produise ils ont été rachetés par le Nouvel Observateur et ils ont annulé toutes les ouvertures de Rue 89 locales donc d'une certaine manière par divers rendez-vous il y en a eu 4 ou 5 Pierre Aski m'a donné des conseils il m'a dit de faire ci il m'a dit de faire ça etc et c'était des très bons conseils enfin c'était des conseils techniques sur la construction d'entreprises la gestion d'une équipe voilà et aujourd'hui Pierre Aski est le président de Reporters Sans Frontière même si à mon grand regard on ne l'entend jamais je lui ai envoyé les photos de mes blessures en décembre 2019 par Télégram parce que j'ai encore son numéro et en lui disant ça va t'attends que je sois mort pour faire une déclaration ou genre là je saigne de partout je n'ai même plus de pansement tellement et vous n'avez même pas dit un truc quoi et donc oui de Loire donc oui pour finir avec Aski donc il t'a envoyé ces photos et il t'a répondu ou pas ? alors non il ne m'a pas répondu il ne m'a jamais répondu donc je pense que est-ce que tu as vu qu'il avait consulté le message ? il avait lu le message ? il avait lu les messages donc il a vu les messages mais il n'a pas répondu et à mon grand regret parce que bon je pense qu'il avait peur que ça soit publié mais si tu veux voilà c'est pas le Aski que j'ai connu le Aski président de Reporters Sans Frontière et ça j'espère qu'il entendra ça de ma part c'est à dire que le Aski que j'ai connu c'était un vrai journaliste là il est temps d'aller à la retraite maintenant si c'est pour faire ça en France alors avec tout ce qu'on a pris de faire comme si on n'existait pas juste pour pouvoir avoir des subventions alors il est temps il est temps d'arrêter quoi pourquoi tu dis juste pour avoir des subventions ? mais attends Reporters Sans Frontière avant qu'il y ait le clash avec Deloire trouve-moi une fois où ils ont réagi tweeté publié un communiqué de presse sur un blessé journaliste en manif en France il a fallu qu'on clashe au point que l'autre il nous fasse une semi-crise de panique ici même sur ce sujet pour qu'il se mette un petit peu de temps en temps à dire bon là vous avez mis un journaliste en garde à vue c'est pas bien là le journaliste syrien qui s'est fait exploser la gueule dans une manif pour la liberté de la presse ça nous donne pas une très bonne image à l'étranger non mais bon ils font le minimum syndical mais ils ont pas dégradé la place de la France dans leur classement on est passé de 34 à 33 s'il te plaît quand tu vois ce qu'on a j'ai des poches journalistes qui ont perdu des doigts j'ai des poches journalistes qui ont perdu des on a tous des cicatrices tu veux montrer une de tes photos que tu m'as montré avant à la caméra montre-nous oui si tu veux non enfin mon téléphone il va fondre ma poche attention au micro je les avais publiées c'était les photos de mes cuisses alors assis-toi désolé les cadreurs vous allez caler ça c'était ma cuisse gauche est-ce que tu peux me faire un petit zoom merci en fait la trace bleue c'est mon téléphone comme j'avais pris quatre plots dans le téléphone ça avait appuyé sur la cuisse au point de faire ça c'est bon là d'autres ça c'est les trois plots de désencercente donc là c'est cramé ça c'était la cuisse gauche donc ça t'as envoyé ça à Pierre Aski et ça c'était la cuisse droite c'est ça que je lui ai envoyé voilà donc en gros ça te fait un trou comme ça et là encore je précise là j'ai deux pantalons de chantier donc c'est des trucs qui sont anti-feu qui sont prévenus contre les explosions machin normalement là j'ai de la chance si ça avait été un pantalon en tissu ça aurait fait un trouble pire que ça mais en gros voilà ça c'est si tu veux ça c'est l'état de mon téléphone aussi après donc voilà devant et derrière et d'ailleurs j'avais retiré ça c'était un éclat du verre du verre de mon iPhone de l'intérieur de ma cuisse je n'avais pu le retirer non mais c'est fantastique les grenades d'ailleurs elles ont changé maintenant elles sont encore mieux ils ont un nouveau modèle revenons à RSF oui bah en fait je pense qu'on a mis le doigt là où ça fait mal mais on ne l'a pas fait pour faire chier tu parlais de subvention oui par leur subvention à un moment c'est gratuit qui finance RSF le salaire du dollar c'est qui qui le paye c'est toi c'est moi ils sont financés par l'état donc à un moment c'est logique qu'ils aient du mal à taper sur l'état français parce qu'ils ont peur qu'on leur réduise leur subvention c'est aussi simple que ça il me semble sinon explique moi ce que c'est d'autre pourquoi est-ce que à un moment quand un journaliste est blessé dans une manifestation en Turquie il y a une meilleure couverture de ce qui se passe que quand il est blessé à Paris en bas de leur putain de bureau quoi pourquoi quand à un moment il y a un journaliste qui fait 48 heures et je ne parle pas de moi alors qui fait 48 heures de garde à vue un jour de dépôt qui passe au tribunal qui est ressorti parce qu'il n'a rien fait pas un mot pourquoi est-ce que il a fallu qu'on les clashe frontalement qu'on mette nos carrières en jeu parce qu'on nous passe encore pour des fous à gueuler sur Twitter etc pour qu'à un moment bon de temps en temps un petit communiqué un petit tweet pour montrer que voilà on a le petit soutien mais au final bon la vérité c'est que le soutien on l'attend encore ils sont où les avocats financés par RSF moi les avocats je les paye quand je vais en garde à vue enfin à un moment ça serait peut-être du rôle de RSF de défendre le journaliste quand ils ne sont rien est-ce que tu peux comprendre aussi que lui un journaliste qui fait un doigt d'honneur parce que bon il s'est fait pousser il s'est fait pris une grenade bon bah ça ne le fait pas un journaliste il ne doit pas faire un doigt d'honneur il ne doit pas être turbulent comme ça mais ça c'était un contact qui était particulier enfin je l'ai mis dans la vidéo là 5 secondes avant il y a le commissaire en chef genre le commissaire divisionnaire le mec qui gère toute la place de la République quoi il vient me voir enfin bonjour Gaspard ça va ? et je l'ai ma GoPro je suis en train de le filmer et je dis à mon binôme putain ça va il ne m'appelle pas mon prénom ça m'a même fait rire et je lui réponds je fais oui ça va oui je travaille mais vraiment 5 secondes j'avance je me retourne grenade et c'était le mec de son unité qui m'avait vu dire bonjour au commissaire divisionnaire et je me la prends dans les jambes et je me prends un plot avec un bondiac dans le genou il y a beaucoup de journalistes qui sont blessés en manifestation en France il y a beaucoup de journalistes qui sont blessés en manifestation oui il y en a beaucoup il y en a trop de toute façon mais il y en a beaucoup oui enfin je te dis je ne connais pas il ne me semble pas qu'il y ait de journalistes qui est couvert de mouvements des gilets jaunes pour ne citer que lui qu'il n'y ait pas de blessure en fait on a tous au moins pris un truc les dégâts matériels j'en parle même pas quand tu tombes par terre parce que tu t'es fait exploser par un CRS avec son bouclier tu pètes ton micro jack ta caméra elle est foutue quand je me suis pris la grenade avec les photos que tu as vues je suis tombé par terre sur la caméra elle est morte je suis tombé sur l'objectif 3000 euros d'un coup 3000 euros à un moment quand tu es journaliste tu mets 3-4 mois avant de pouvoir la repayer donc tu mets 3-4 mois avant de pouvoir retravailler question internet de Filou88 est-ce que tu as déjà eu peur pour ta vie ? ah oui ah oui carrément à plusieurs reprises du genre ? la grenade dans les jambes là en fait le truc c'est quand tu prends le blast d'une grenade des encerclantes mais vraiment très près un mètre autour de toi tu as l'effet blast ce que je ne connaissais pas mais que c'est vraiment pas rien c'est en fait le souffle en fait tu perds l'équilibre instantanément tu tombes par terre c'est même pas que tes jambes déjà tu ne les sens plus donc tu te demandes si elles sont encore là déjà et tu n'arrives plus à tenir debout puisque tes jambes elles ne sont pas machin donc tu tombes par terre et momentanément tu as l'effet de choc les grenades ne pètent pas à hauteur de tête donc tu n'as pas l'effet blast dans les oreilles mais c'est plutôt en général sur les jambes puisque c'est au niveau du sol mais en plus souvent tu as pris des plots donc tu as des gros impacts mais clairement c'est ça c'est vraiment cette espèce de période de 5 à 10 secondes où tu as eu le blast et où tu te dis bon c'est quoi les dégâts quoi tu es dans l'avion tu viens tu as entendu boum et tu es là ok copilote évaluation des dégâts est-ce qu'il reste un réacteur est-ce qu'on a encore les flaps c'est à peu près ça quoi et le flashball c'est moins pire parce que tu l'entends partir et tu entends l'impact et puis c'est comme une balle quoi moi les flashballs j'ai eu de la chance de m'en prendre que dans les pieds ou dans le cul ou dans le sac donc ça n'a pas été trop grave mais non l'effet blast des grenades tu ne peux pas marcher pendant 3 minutes quoi tu n'arrives pas à te relever tes jambes elles ne fonctionnent pas en fait question internet indépendant oui mais comment est-il financé ? bah les dons et ensuite principalement la vente de piges c'est à dire quand tu finis quand vous voyez un reportage sur Taranis c'est le contenu qui est envoyé aux différents médias et eux peuvent acheter un morceau en général ils n'achètent pas le reportage entier ils prennent un morceau de 1 minute à 1 minute 30 et ils le payent en certains tarifs et donc mes piges personnelles je les réinvestis dans mes reportages les dons c'est les reportages c'est les serveurs c'est les caméras c'est les disques durs c'est bientôt les pellicules de Ulysse c'est les déplacements les hôtels les trains les locations de voitures les caméras pétées les cartes SD de 400 gigas enfin j'en passais des meilleures là bientôt ça va falloir acheter un macbook ça ça va coûter une fortune voilà donc les dons c'est extrêmement important pour faire fonctionner la presse je le dis pour moi mais en fait je le dis pour tout le monde si vous voulez de l'information faites vous une petite sélection quitte à plutôt c'est horrible parce que je dis plutôt que donner 15 euros à un média donner 5 euros à 3 médias mais allez-y parce que ça sert vraiment genre là si je peux être là à Paris cette semaine c'est grâce aux dons si je peux couvrir la manif pro-Palestine si je peux couvrir la manif avec Darmanin demain c'est grâce aux dons à la fin de la semaine ça sera épuisé et bien je devrais rentrer j'ai plus d'argent c'est fini donc il va falloir attendre le début du mois de juin pour que je puisse repartir en portage quoi ? viens dormir à la maison j'ai pas compris viens dormir à la maison c'est gentil merci question internet est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives de récupération de sa personne par des médias mainstream ou alternatifs ? comment ça des tentatives de récupération ? te proposer une petite planque tout s'essayer en fait c'est c'est vraiment dégueulasse parce que la manière dont c'est fait moi si c'est le milieu de la communication c'est pas juste le journalisme mais on te fait d'abord croire que c'est formidable ce que tu fais que vraiment c'est unique on a vraiment besoin de toi pour faire un truc tout nouveau machin fantastique etc en fait c'est pas vrai en fait on a juste envie de te payer 500 balles par mois pour qu'on voit ta gueule sur ce média que tu ramènes tes followers que tu retweets le truc du média et c'est tout c'est ta e-réputation qu'on achète c'est pas ton travail tu vois et ça c'est tout le temps 95% des propositions de job que j'ai eues c'est ça en fait à la base c'était pas ça mais ça a fini par se révéler être ça et c'est fatiguant parce que du coup tu parles de qui là ? qui est-ce qui a essayé de faire ça ? je peux pas faire ça mais par contre c'est fatiguant parce qu'il y a une période où tu te dis putain je vais avoir un job putain c'est bon il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi c'est bon parce que pour moi ça veut dire salaire parce que pour moi ça veut dire carte de presse parce que pour moi ça y est c'est bon tu vois je suis arrivé au truc et à chaque fois je me rends compte qu'en fait non ce qu'ils veulent c'est juste un retweet c'est juste un article par mois pour dire voilà le Gaspard Glans il est chez nous machin etc et c'est arrivé souvent et c'est arrivé dans toute ma carrière c'est pas seulement parce qu'aujourd'hui j'ai plus d'audience qu'il y a 5 à 10 ans au début de ma carrière ça m'arrivait aussi dire qu'on fait ça sur de jeunes journalistes parce qu'ils sont moins chers un journaliste un photographe aujourd'hui qui a 20 000 30 000 40 000 50 000 followers sur Twitter ils vont lui faire ça ils vont aller le voir ils vont dire ouais tes photos c'est les meilleures du monde machin putain oh là là vraiment tout machin on va te filer 2000 balles machin mais ils s'en foutent ils ne les font même pas travailler en fait c'est juste c'est juste pour qu'ils soient là voilà pour qu'on dise on a des jeunes dans l'équipe question internet Gaspard envisages-tu de faire des grands reportages à la Albert Londres bah j'aimerais bien j'en rêverais mais si vous saviez comment ça coûte putain oui bah je pense que tout journaliste rêve de voyager rêve de faire des journalistes des moi j'aimerais bien aller dans l'espace depuis que je suis tout petit je voulais être astronaute et donc j'aimerais bien finir par y aller à un moment t'as vomi de tes grands flex ? voilà si Elon Musk il cherche son journaliste pour aller sur un bar sur la lune j'y vais tout de suite pas de problème je suis je crois que je suis peut-être un peu grand mais tout le monde rêve d'être astronaute question internet il a pensé quoi de la tribune des militaires ? il faut savoir que dans ma famille il y a eu un mort pour la France dans les trois dernières guerres quand je dis trois dernières guerres c'est 1870 1914 et 1939-45 c'est pas une famille de militaires du tout mon père il a pas fait son service etc mais si tu veux c'est pas c'est pas un milieu contre lequel on a quoi que ce soit dans la famille puisque c'était des appelés ils ont pas fait la guerre parce qu'ils étaient engagés enfin ils étaient pas volontaires on les a cherchés on leur a dit va tirer sur les allemands et puis voilà on leur a dit défend ton pays mais bref si tu veux il n'y a pas d'animosité particulière pour les militaires j'avais fait des reportages il y a une énorme présence militaire à Rennes parce qu'il y a plein de bases notamment à Rennes etc j'ai fait des reportages avec je crois l'aéroporté à l'époque où je bossais en local et j'avais pas du tout trouvé la même ambiance je trouve que l'ambiance tu peux trouver au sein des militaires ça ressemble vachement chez les pompiers je sais pas si tu vois la différence avec la police j'ai été énormément en garde à vue j'ai énormément pu observer les policiers entre eux faire une espèce de sociologue dans ton canapé sur ton banc avec tes menottes à observer c'est pas là qu'il faut faire c'est pas du tout pareil c'est un monde quand tu vois la tribune des militaires il faut aller au campanil il faut aller au campanil pour faire la sociologie mais c'est tout ça c'est fantastique genre c'est un des moments les plus drôles de notre carrière parce qu'on pensait vraiment être des jambes mais bon bref mais la tribune des militaires oui j'ai couvert un des signataires un des mecs qui potentiellement l'a écrit cette tribune c'est le fameux général Picmal qui justement était allé à Calais cette manifestation avait été interdite par la préfecture et il avait été arrêté par la police machin etc et ça avait déjà fait scandale à l'époque et les militaires à l'époque avaient déjà dit non mais lui il l'avait révoqué d'ailleurs à cause de ça c'est à dire qu'à la suite de la manifestation qu'il avait organisée à Calais contre les migrants mais over fasciste aucun doute là-dessus les mecs qui étaient c'était la crème il y avait Benedetti je crois entre comme ça enfin bref il a été révoqué de l'armée genre 6 mois plus tard à cause de ça alors qu'il était déjà à la retraite tu vois ils l'ont révoqué donc la tribune des militaires déjà elle est annonée tu emploies à dessein le mot fasciste ou ça sort d'où ? en ce moment ça revient à la mode on peut non ? oui mais c'est sorti à toutes les sources non ? je trouve que justement ça revient à la mode enfin ça revient dans la société donc c'est un adjectif en fait on s'en sert pour illustrer voilà la tribune des militaires elle n'est pas elle n'est pas très de gauche quoi enfin je ne sais pas comment tu veux l'appeler mais c'est pas ils se sont en général quand un enfin c'est une forme de tentative de coup d'état militaire ça c'est fasciste on rentre dans la définition du fascisme mais il faut arrêter non mais les mecs ils menacent d'un coup d'état militaire c'est ce qu'ils disent ils disent qu'ils vont être obligés de faire le ménage avec les conneries que les politiques font enfin de toute façon des mecs qui n'ont pas les couilles d'y aller anonymement sur ça le ministre il avait raison à quoi ça sert ? et la protection des sources chez les journalistes ? ouais mais là c'est une tribune c'est une tribune c'est pas pareil et surtout que les mecs ils ont le devoir de réserve s'ils ont les couilles de donner leur nom c'est pas pareil tu vois genre à un moment si tu penses vraiment que la France elle est au bord du gouffre que des hordes de zombies islamo-gauchistes vont sortir de Saint-Ouen pour attaquer le périphérique machin et qu'il faut que tu prennes ton char d'assaut pour le mettre sur la porte de Saint-Ouen pour tirer sur ces hordes de sauvages etc bah tu donnes ton nom quoi tu fais pas une tribune anonyme dans les valeurs actuelles c'est quoi ça ? ou alors t'es pas très courageux c'est mon opinion et pour une fois c'est la même que celle du ministre je trouve ça assez drôle mais est-ce que tu pourrais exercer question d'internet est-ce que tu pourrais exercer à Gaza ? bah non puisqu'on peut pas rentrer donc ça répond à la question et non on ne peut pas rentrer ils ne laissent pas rentrer les journalistes donc en 2014 apparemment les journalistes pouvaient rentrer ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et non mais comme en France la situation avec la presse s'aggrave j'ai le sentiment que c'est un peu pareil dans le monde c'est en Chine en Palestine la presse à cause de le développement des réseaux sociaux des vidéos etc est devenue un acteur soudainement plus important dans le débat politique peut-être et du coup sur qui on met plus de pression question internet est-il fier d'être français ? est-ce que je suis fier d'être en France ? est-ce que tu es fier d'être français ? c'est quoi cette question ? alors la question c'est est-il fier d'être français entre parenthèses pour lui faire gagner des points côté nationaliste ? déjà je suis né à Strasbourg donc les nationalistes ils vont avoir du mal parce que ça dépend quand est-ce que tu cales la France si j'étais né avant 1939 je serais allemand mais et puis est-ce que je suis fier d'être en France ? mais c'est quoi cette question de merde ? alors question internet je ne sais pas il y a des choses pour lesquelles je suis très fier d'être français il y en a d'autres il y en a d'autres pour lesquelles vraiment j'ai honte tu es fier d'être français pourquoi ? la révolution merde déjà un des principaux trucs que j'ai appris en fac d'histoire et dont je suis très content c'est qu'en France on dit de la révolution 1780 mais il n'y en a pas eu qu'une il y a eu 1815 on a parlé de Napoléon récemment il y a eu 1830 il y a eu 1848 il y a eu 1870 à la commune de Paris c'est un peu l'anniversaire aussi donc ça en fait quand même plusieurs et donc ouais cette histoire-là j'en suis vraiment très fier quand à un moment je l'ai étudiée même si je n'ai pas eu mon semestre j'étais quand même content d'avoir cravaché pour connaître chaque date de chaque machin quand est-ce que Zola il était arrivé quand est-ce qu'il était parti qu'est-ce qu'il avait foutu où est-ce qu'il avait traîné dans quelle barre il avait bu et voilà mais tu n'es pas fier ? la colonisation ça c'est facile plus récemment si tu veux je peux te fournir des exemples les ventes d'armes des choses comme ça je ne m'y connais pas assez sur ce domaine et franchement j'ai envie de dire qui ne le fait pas alors on est un peu des spécialistes ça c'est sûr mais sur le côté quel pays d'Occident n'a pas des couilles au cul ça va être compliqué d'en trouver un sur quoi je ne suis pas fier récemment la politique envers les migrants en France c'est la honte absolue pour ça j'ai honte d'être français je le dis devant tous les extrémistes pour ça quand on est à l'étranger j'ai honte de dire que je suis français et ça m'arrive de voyager en Europe on me demande quand je suis dans certains pays d'Europe ouais tu viens d'où comme je parle anglais je dis ouais je suis anglais parce que je n'ai pas envie qu'on sache que je suis français parce que les gens vont me regarder déjà à l'étranger les gens n'aiment pas trop les français mais ah ouais mais bon parce qu'en ce moment on pue quoi il faut dire la vérité il y a des trucs Calais ça m'a fait honte à la France je n'imaginais pas voir ça dans mon pays à un moment imagine toi que tu es dans la jungle de Calais au milieu de l'enfer indescriptible c'est un endroit où il n'y a aucun sanitaire c'est un endroit où il y a 3 points d'eau pour 6000 personnes c'est un endroit où Calais c'est le nord de la France 90 km heure de vent 3 degrés il pleut du matin au soir bref toi tu reviens de la jungle quand tu marches la jungle de Calais quand on marchait au milieu c'était un mélange entre des égouts des déchets de nourriture de cuisine des feux un mélange de tout mais ce n'était pas la faute des migrants il n'y avait pas d'égout donc on rentrait à l'hôtel avec une espèce de boue tous nos pantalons et nos chaussures avaient la même couleur jusque là à peu près c'était un mélange de merde de cuisine de trucs comme ça on est tombé balade 15 000 fois etc et je ne sais plus du tout pourquoi je vais raconter ça mais il y a une ta honte pour la France le oui et on rentrait à l'hôtel recouvert de merde pour le dire franchement on allait sous la douche on mangeait normalement et puis on était tout propre mais à un kilomètre de nous c'était l'enfer et nous on était bien dans nos petits draps chauds à l'hôtel avec la douche le robinet et rien que ça c'était un luxe il y a des mecs ils donneraient cher pour avoir ce qu'on avait à la chambre d'hôtel juste la douche juste le petit lavabo et ça vraiment ce que la France a fait et continue de faire avec les migrants c'est une honte c'est comme l'esclavagisme c'est impardonnable c'est comme la collaboration c'est pareil c'est aussi grave que ça c'est le même niveau et j'ai aussi des membres de la communauté juive dans ma famille il y a 5 religions donc ça va moi j'en ai pas donc au moins quand il a fallu choisir ça a été un peu compliqué mais donc je me permets de le dire la politique envers les migrants à Calais aujourd'hui même hier il y a 5 ans c'est aussi grave que la collaboration et ça fait des morts aussi et et c'est vraiment ouais ça me fait honte et je vais y retourner pour témoigner de ce qui se passe parce que je ne peux pas continuer à travailler sans témoigner de cette situation si elle n'est pas terminée question internet quelle est sa vision de l'avenir de la France dans un contexte de dérive autoritaire pense-t-il que nous français devrions être mieux sensibilisés à la notion de démocratie si oui comment Taubira président je ne sais pas comment répondre autrement à la question Marine Le Pen Emmanuel Macron Eric Zemmour Philippe De Villiers Gérald Darmanin c'est que j'oublie encore c'est quoi ça elle est où la France quoi justement il y en a qui parlent de l'honneur d'être français ben là excuse-moi quand j'entends ça j'ai un peu honte c'est 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 pas ça la grandeur de la France c'est le contraire là on n'est pas dans la bonne direction donc à un moment ouais non je regrette beaucoup que Christiane Taubira ait abandonné la politique même journaliste je pense que j'aurais collé des affiches pour elle franchement alors je vais prendre une dernière question je vais me faire détruire préparez votre dernière question je vais lui poser une question avant est-ce que tu as trois livres à conseiller à notre communauté alors avec le Covid on m'a offert tellement de bouquins que t'es vacciné hein t'es vacciné alors oui je suis vacciné les deux injections pas encore mais j'ai eu le Covid une première fois en asymptomatique donc ça vaut enfin c'est comme si j'avais eu mon rappel quand j'ai eu la première injection d'après ce que j'ai compris et ça fait trois semaines en plus donc normalement pour moi c'est bon comment ça se passe les conditions de garde à vue avec le Covid ah bah j'ai pas encore eu de ah si si j'en ai déjà eu trois alors des garde à vue sous Covid alors au mois de juin l'année dernière c'était encore un peu le bordel je suis arrivé avec un FFP3 je crois un comme ça voilà c'est un peu plus gros qu'un chirurgical et clairement ils avaient pas l'habitude et pour eux j'avais un FFP3 parce que je voulais me protéger des gaz lacrymo donc ils voulaient absolument m'enlever mon masque avant de me faire entrer dans la cellule alors qu'il y avait déjà quelqu'un ils te fournissaient un autre masque ? mais ils en avaient pas donc je leur ai dit moi je veux bien enlever mon masque et rentrer dans la cellule machin mais vous me donnez un chirurgical au moins qu'on va pas se mettre à deux dans une cellule alors qu'il y a le Covid non mais on n'a pas de chirurgical ok dans mon sac poche machin ils me ramènent le chir je rentre dans la cellule c'était quoi la question ? oui sous Covid et d'ailleurs à ce moment là il y avait Anna Nelson la photographe de Taranis mineure au moment des faits sous Covid en cellule fouille au corps il y a une plainte en cours ça machin mais c'est pour te donner l'ambiance un peu quoi on n'avait strictement rien fait on a été pris à un contrôle parce qu'on avait des masques en période Covid donc on est ressorti au bout de 4 heures sans qu'il ne se soit rien passé parce qu'il ne s'était rien passé j'ai été une deuxième fois en garde à vue en septembre en gros à chaque fois que je venais là c'est la première fois que je viens à Paris je ne suis pas en garde à vue avant une manif c'est un miracle demain avec Darmanin je ne sais pas trop voilà mais la deuxième fois ça s'est moins bien passé j'étais tout seul en fait là ils n'ont pas apprécié parce qu'ils m'ont emmené ils m'ont arrêté ils m'ont emmené en garde à vue dans le commissariat où j'avais été en garde à vue 48 heures pour le doigt d'honneur et je suis arrivé là-bas et je les connais maintenant et je pense que c'est mutuel on ne s'aime pas trop quoi et quand je suis arrivé là-bas je me suis dit putain je vais mourir si je repasse 48 heures là-dedans accessoirement la première fois j'ai fini aux urgences le dimanche soir le manif était le samedi parce qu'il ne m'avait pas donné à boire pendant 48 heures donc je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est une procédure en cours mais je suis allé aux urgences pour que les flics appellent les urgences pour un mec de garde à vue c'est qu'il n'est pas dans un très bon état c'est pour donner une idée de l'état dans lequel j'étais donc j'arrive au commissariat et à ce moment-là comme j'avais été pris à un checkpoint mes collègues ne savaient pas que j'étais en garde à vue et je n'avais pas moyen de les prévenir et en fait j'avais encore mon Apple Watch c'est une technique je sais qu'elle est morte maintenant donc je peux la cramer ils avaient mon téléphone dans mon sac ils avaient mon sac dans la pièce d'à côté l'avocat je suis en garde à vue je suis au commissariat du 12ème et il y a un flic qui me voit mais c'était trop tard il me fait ok c'est bon j'arrive l'avocat votre montre je lui donne trop fier et il comprend ça a duré mais 20 secondes il est revenu au bout de 20 secondes avec ma montre mon sac et direction la voiture ils m'ont changé de commissariat je suis arrivé dans l'autre commissariat là il ne rigolait plus du tout trois mecs la cellule fouille au corps direct ils m'ont foutu en caleçon ils ont vidé mon portefeuille avec les photos de mon petit frère ils m'ont enlevé le caleçon bon je n'ai pas du tout c'est comme en prison etc mais ils m'ont quand même fait faire un tourniquet à poil et si tu veux ce qui était drôle c'est que justement ils ont vu mes blessures des grenades quand ils m'ont foutu à poil ils ont vu à ce moment là c'était encore Fred enfin non mais le mec ils ont un détecteur de métal quand tu es à poil enfin non ils passent le détecteur de métal puis ils te mettent à poil et pour rigoler avec le gars je fais bah j'ai encore des éclats métalliques de vos grenades de merde dans la cuisse regarde si ça sonne avec ton détecteur il y a trois flics je suis tout seul avec eux je suis à poil je lui dis ça le mec il dit là mais ça l'a perturbé tu vois mais il a quand même essayé et du coup il passait et ça n'a pas bippé et il me regarde il me fait bah non il n'y a rien je fais parce que votre détecteur il n'est pas assez sensible et ça l'a tellement perturbé que je n'en ai rien à foutre d'être à poil et que je sois concentré sur les éclats il me fait bon bah rhabillez-vous et puis voilà cellule 10 minutes je me suis allongé j'ai fait la sieste il m'a cherché pour l'OPJ oui alors voilà officier du police judiciaire officier du police judiciaire mais j'étais blasé lui était blasé aussi j'arrive je sors de la cellule c'était l'officier du police judiciaire de l'autre commissariat donc lui il ne me connaissait pas il ne savait pas pourquoi j'avais été arrêté il n'avait rien contre moi particulièrement et j'arrive et je fais bon qu'est-ce que ça va être maintenant qu'est-ce que j'ai fait encore il fait écoutez monsieur moi ça me fait encore plus chier que vous que vous soyez là parce que j'ai au moins 50 papiers à remplir juste parce que vous allez sortir genre le gars il avait un truc comme ça à remplir juste parce que j'étais passé dans son comico et que j'avais un truc ça le faisait chier de s'occuper moi pendant 3 heures donc il me fait vous allez répondre aux questions non bon d'accord alors je ne les pose pas c'est plus simple on va gagner du temps et puis je suis sorti mais pour quand même qu'ils ne perdent pas la face ils ont gardé mes protèges tibia c'est tout question internet de Yoda à force de vous faire maravé de manif en manif aux côtés des manifestants pouvez-vous comme journaliste réellement rester objectif ? il faudrait préciser la question en quoi on n'est pas objectif parce que en manif concrètement tu vois mes images tu m'entends assez rarement sauf quand je pose des questions je ne vois pas en quoi je suis moins objectif en publiant 40 minutes de rush d'une manif sans commentaire qu'un reportage sur la même manif de BFM TV qui dure 45 secondes avec un commentaire qui te dit quoi regarder dans les images que tu as vues ça répond à la question ? c'est ta réponse question de Moa 936 sur la destruction par Tzal armée israélienne de l'immeuble des médias sur Gaza est-ce que un commentaire ? c'est pas acceptable je ne vois pas de quel pays dans le monde on accepterait ça ça n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien ça n'a rien à voir avec Israël ça n'a rien à voir avec la Palestine ça a à voir avec le droit international de la guerre on ne touche pas aux journalistes mais je sais qu'en France c'est compliqué parce que même la police française ne l'a pas encore totalement compris voire même pas du tout mais si l'armée américaine avait fait ça à Bagdad en 1991 il se serait passé quoi ? ils n'ont pas fait ça en Serbie ça ne me dit rien mais imaginons je demande à la communauté il n'y a pas une télé serbe en direct avec les caméras infrarouges et tout bim non même la méthode les prévenir avant d'accord au final ils ont quand même pulvérisé le bâtiment avec toutes les archives tout le matériel c'est pas possible si on accepte ça d'un pays quel qu'il soit alors un autre peut le faire alors un autre peut se dire qu'il a la légitimité de le faire et ça c'est pas possible non s'il n'y a pas de journalistes dans une guerre on ne sait pas ce qui se passe parce qu'il n'y a que la propagande et à un moment ça a été extrêmement compliqué d'ailleurs ça l'est toujours pour les français journalistes ou même pour les français de filmer la guerre au Sahel combien d'images de journalistes indépendants on a de la guerre au Sahel peanuts il n'y a rien les seules images que vous avez c'est que des images qui sont tournées en bête avec les militaires uniquement alors après c'est pas un terrain qui est facile en bête ça veut dire c'est un tour de touristes où ils emmènent les journalistes c'est ça en bête c'est ça oui donc avec les militaires mais si tu veux il n'y a pas d'indépendants et même la zone étant interdite à la presse les militaires ils captent le moins de touristes ils le chopent ils le ramènent à Bamako et ils le mettent dans l'avion donc à un moment non ça c'est pas acceptable non plus je le mets au même niveau que la destruction enfin non mais c'est tout aussi grave de s'attaquer à la presse en l'empêchant de faire son travail sur le terrain au Mali qu'à Gaza qu'en Chine sur les Ouïghours etc c'est pareil on ne peut pas à un moment dire regardez on ne peut pas faire du travail de journalier sur les Ouïghours en Chine et après dire mais c'est normal qu'ils bombardent le bâtiment de l'AFP à Gaza non de l'AFP à Gaza non non je vois je comprends pas je ne vois pas par quel biais on peut tolérer ça et de la part de qui en fait quel que soit le pays quel que soit le conflit quel que soit voilà surtout pas dans une période comme aujourd'hui où les médias ont une telle importance où les réseaux sociaux ont une telle importance où la guerre se fait presque aussi sur les réseaux sociaux c'est le moment on a encore plus besoin de médias donc non là en fait c'est aussi grave que le bâtiment a été détruit que le fait que les journalistes extérieurs ne puissent pas accéder à la bande de Gaza c'est pas normal non plus ok c'est un conflit ok c'est dangereux mais si les journalistes décident de prendre le risque d'être sous les bombes c'est leur job voilà je connais pas ce conflit je le maîtrise pas et je me permettrai pas d'en parler par exemple je comprends pas pourquoi est-ce que les journalistes peuvent pas passer par la frontière jordanienne qu'il y a aussi avec la bande de Gaza je ne maîtrise pas du tout le sujet donc j'ai pas envie de dire une connerie mais concrètement quel que soit le conflit on n'interdit pas les journalistes on les attaque pas en France on leur balance pas des grenades en Israël on tire pas sur leur bâtiment c'est pareil c'est la même chose 3 bouquins à conseiller à notre communauté 3 livres à conseiller à notre communauté dans tous les livres que j'ai lus en ce moment je pense que les gens devraient relire La Peste de Camus Le Chemin des Dames aussi c'est un peu tard maintenant il aurait fallu le lire un peu avant la deuxième vague mais c'est intéressant parce que c'est assez vieux mais en même temps c'est tellement contemporain avec ce qui est en train de se passer et puis c'est aussi un livre qu'on a tous lu à l'école et du coup on l'a un peu tous en tête par morceaux et de le relire aujourd'hui en pleine pandémie c'est super intéressant ça provoque des espèces de reconnexions moi j'ai bien aimé relire La Peste de Camus là c'est un temps je conseillerais un livre de Hugo Melchior comme Le Roi Mage un autre Roi Mage un ancien copain de Rennes 2 d'ailleurs j'ai oublié le titre de son livre il va me détruire c'est un il est prof d'histoire à l'université Rennes 2 on était étudiant ensemble et il a fait un bouquin de recherche sociologique sur le mouvement social et l'université Rennes dans les années 70 Rennes 2 qui a toujours été un peu leader à gauche etc et c'est une étude historique et sociologique sur un mouvement social entre je crois que c'est en 72 74 je ne sais plus exactement sur quoi c'est mais c'est intéressant parce que c'est l'âge de mes parents ou même ça remonte à quand même un petit moment et on a oublié cette période en fait les mouvements sociaux des années 70 on se souvient très bien de Caron les années 68 Cohn-Bendit etc mais moins des années 70 et du coup il a beaucoup documenté ce moment et je trouve ça super intéressant j'ai vraiment aimé lire son bouquin le troisième alors là je me souviens le titre quelle horreur c'est une étude sur la psychiatrie aux Etats-Unis au moment des civil rights entre les années entre les années 40 et les années 70 je peux tricher ? merci excellent bouquin également un bouquin d'histoire pardon pour le live d'ailleurs j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent en podcast de Paubley de nous soutenir sur Tipeee parce que comme il voit pas passer le petit bordeaux on le rappelle t'as trouvé ? j'allais étouffer la révolte de Johan Metzel la psychiatrie contre les civil rights une histoire du contrôle social ah je suis tombé amoureux de ce livre prévoyez un mois pour le lire mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est pas que c'est contemporain mais ça permet de comprendre un certain nombre de choses est-ce que t'as un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer quelque chose d'impérissable qui va rester sur les réseaux si Youtube un truc que je dirais ne dégage pas à la nouvelle génération que je lui dirais de faire un conseil pour les jeunes générations un conseil un conseil déjà est-ce qu'on peut leur donner des conseils ? putain baladez-vous en forêt lâchez les téléphones lâchez les écrans de temps en temps sortez marchez dehors j'ai deux petits frères donc je vois à peu près ils sont bien décalés mais décrochez quoi mettez vos pieds dans l'eau allez camper dans la forêt faites du snowboard mais pensez à vivre le Covid c'est bientôt fini enfin j'espère mais oui on le souhaite tous mais ouais n'oubliez pas que la période des canapés est bientôt finie donc allez-y profitez-en sortez quoi genre vivez dehors pas dedans quand je vois les jeunes générations c'est le premier truc que j'ai envie de leur dire faites de la mieux de la musique faites dessiner faites de la trottinette si vous avez envie mais sortez Gaspard Glantz merci merci à toi pour l'invitation merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous